Témoignages, réactions, commentaires, c'est la Libre Antenne BTLV. Esprit malveillant, ovni, apparition fantomatique, prémonition orbe, ce sont ici quelques-uns des témoignages que nous allons découvrir dans cette nouvelle Libre Antenne. Deux heures pour écouter, sans juger, sans censure, mais surtout avec beaucoup de bienveillance. Ce soir encore ici sur BTLV, rien n'aura valeur de vérité, sauf pour celui ou pour celle qui nous livrera son expérience. Comme toujours, on a en direct sur Facebook, sur Youtube, sur Twitch, ceux de BTLV. Alors bonsoir, bienvenue, je suis Bob Belenca. Appelez maintenant la Libre Antenne BTLV au 01 86 22 21 20. 01 86 22 21 20. Si vous découvrez BTLV pour la première fois, j'ai une mauvaise nouvelle pour vous. Si vous m'écoutez une fois, vous m'écouterez mille fois. Et c'est normal, BTLV commence là où les autres médias s'arrêtent. Avec moi, comme tous les lundis, l'homme des réseaux sociaux, la flèche d'Angoulême, rapide, peu claire, mais tellement drôle. François Desmiers et ils ont du plein avec ce soir. Salut mon François. Salut Bob. Le mec soupire d'entrée. C'est incroyable. Il est dans une capsule. Il est confiné. Ouais. T'es confiné, toi. C'est ça. Moi, je suis à la plage. Oui, t'es à la plage. T'as raison. Avec moi également, le plus affûté d'entre nous, dans tous les cas en termes de dossiers inexpliqués, c'est Jocelyn FKLR. Salut mon Jocelyn. Salut. Ravi de t'accueillir une nouvelle fois. Et puis, une fois n'est pas coutume, nous avons le plaisir d'accueillir Angesta, les messieurs. Celui qui anime deux fois par mois maintenant les mystères de France sur BTLV, c'est Monsieur David Gallier. Salut mon David. Salut Bob. Moi, je suis ravi. Moi aussi. Deux amis du mystère de l'inexpliqué. Vraiment, ça a été un vrai bonheur votre rencontre en huit ans. On a eu l'occasion de faire pas mal d'émissions ensemble et vous êtes là ce soir. C'est un vrai bonheur et je pense que ça va être un ravissement pour ceux qui nous écoutent. David, t'es dans l'actualité parce que déjà, il y a la semaine prochaine un nouveau mystère de France sur les apparitions mariales. C'est un phénomène passionnant. Il ne faut pas croire que c'est que des bondieuseries. Effectivement, on peut croire que c'est l'église de Rome qui a monté plusieurs coups et qui laisse croire que voilà. Non, c'est vraiment quelque chose de passionnant et on va très loin, en fait, dans la réflexion. À partir du moment où on se dit que oui, il y a peut-être une intelligence derrière tout ça, effectivement, qui prend un aspect, on va dire, qui soit en lien avec les croyances, avec les dogmes de l'époque. Et c'est peut-être de la télépathie, c'est peut-être une intelligence artificielle, c'est peut-être quelque chose d'extraterrestre, je ne sais pas. En tout cas, c'est vraiment un sujet passionnant. Il sera à la une dans une dizaine de jours sur BTLV. Sachez que le programme, justement, cette semaine est passionnant, comme à l'accoutumé. On a travaillé pour vous faire plaisir et vous n'allez pas être déçus. On va le voir s'afficher dans une poignée de secondes, le programme libre antenne ce soir. Et puis, juste après, expérience, comment se défaire des entités avec Maria José et José Maria. Ça ne s'invente pas à Sacramento, c'est quand même fabuleux. Maria José et José Maria, ils sont en couple. J'aurai le plaisir de vous présenter cette émission. Et alors, c'est une expérience que nous avons menée. Vous verrez, on aura un extrait tout à l'heure dans l'émission. C'est François Desmiers, à qui on évoque ses entités, celles qui le squatteraient. Donc, c'est assez incroyable. En fait, on a ouvert le volet expérience de temps en temps. Donc, on le fera et vous le découvrirez. Donc, vous lui avez trouvé un cobaye ? Oui. Non, mais je l'ai fait aussi. Je l'ai fait aussi. Il y avait... Samuel l'a fait. On a vu un peu. Je ne sais pas comment ouvrir. En gros, il a une entité sur lui et vous essayez de l'enlever en direct. En fait, non. C'est qu'en fait, on te dit quelles sont les entités qui sont sur toi. Ils te squattent. Oui, mais comment tu crois ça ? Enfin, je veux dire que... Ah, mais l'important n'est pas dans la croyance, monsieur. Ah, ben si. Ah, ben non. Ah, ben, comment tu le prouves ? C'est tout BTLV, monsieur. Donc, voilà. C'est pour ça que tout est théorie, sauf les articles. C'est pour ça que je dis rien n'a valeur de vérité. En tout cas, sauf pour celui et celle qui nous livre l'information. Mais dans tous les cas, ce qui est intéressant, c'est de vivre les choses. Et alors, Maria Josée est assez étonnante parce que j'ai fait après une expérience privée ici. Elle est partie en pleurs et tout lors d'un truc. C'était assez émouvant de voir. Donc, je ne sais pas ce qu'il en est, mais vous pourrez découvrir l'émission. Autre émission à votre disposition, si vous le souhaitez. On va remettre le programme afin que je puisse vous le livrer. Eh bien, les sites mégalithiques japonais avec Patrice Marty. Ce sera demain, mercredi, les affranchis de l'info. Bigfoot, Nessie, Chupacabra, cryptozologie. J'aurai le plaisir d'avoir un grand, grand, grand spécialiste de la biologie. C'est Louis Chevillard, paléontologue aussi. Il sera là pour... Cette question reste-t-il des espèces à découvrir ? C'est une vraie question. Il y en a plein. Oui, déjà, on en découvre plein. Mais là, c'est un peu... La sphère cryptide s'est un peu affolée. On a fait quelques articles dessus parce que des gens disaient avoir découvert, de l'ADN de Bigfoot. Et en fait, c'est une émission américaine qui est allée sur... Et c'est vrai que j'ai vu les premiers rapports du labo californien qui dit c'est assez bizarre. Donc on verra tout cela. On verra avec Louis Chevillard si effectivement il pourrait exister un Essien, un Chupacabra ou un Bigfoot. Mercredi aussi, la peur et l'égo des pouvoirs non divins dans Café Conscience, présenté par Françoise Nallé. La superbe émission jeudi. Et puis, on va revenir dans l'espace avec OVNI et religion avec Palo Agarijo. Vous vous rappelez de ce pape qui avait dit avoir été en contact avec les extraterrestres ? Vous vous rappelez pas de ça ? Hein ? C'est Jean XXIII, je crois. On a dit qu'il avait dit, tu vois. Bah écoute, en tout cas, moi j'ai vu une déclaration papale où il dit lui qu'il est dans le jardin de Gandolfo. Tu sais, c'est le... Castel Gandolfo. Voilà, Castel Gandolfo. Et en fait, il disait qu'il aurait rencontré une entité extraterrestre. Ils ont fait installer quand même un observatoire au Vatican. Oui, par contre, ça c'est vrai. Et puis tu sais que quand même, l'observatoire, l'un des plus gros observatoires, l'une des plus grandes lunettes du monde est au Texas, je crois, ou au Nouveau-Mexique. Je crois que c'est le Vatican qui l'a financée. Oui, c'est ça. Et elle s'appelle Lucifer. Tu imagines quand même, Lucifer. C'est porteur de lumière en même temps. En deux mots peut-être. Voilà, donc je sais pas. Autre émission qui est à votre disposition vendredi, le mystère, le mystérieux marquis de Lafayette avec Jean Raufignac. Énorme émission. C'est animé par Philippe Lénard dans 100 langues de bois. C'est une très très belle... Et vous verrez que ce monsieur est assez mystérieux. Jean Raufignac est un spécialiste de Lafayette. Et c'est assez... Pourquoi il est mystérieux alors ? Ah bah non, mais il faut regarder l'émission. Ah bah non, d'accord. Ah bah non, mais... Moi je suis un fan. Le mec me vend le truc. Juste un teaser, un petit teasing. Eh bah, tu verras peut-être un extrait tout à l'heure. Ah. Je n'en suis même pas sûr. Moi je suis un fan de Lafayette depuis... Et bah tu pourras regarder l'émission. Ah oui, je vais regarder. Mais rien à voir avec le Lafayette qui a aidé les Américains. Mais si, bien sûr c'est lui. Tu crois que c'était les Galeries Lafayette ? Ah bah je pensais que c'était celui qui avait fait les Galeries Lafayette. Non, non, les mystérieuses Galeries Lafayette. Non, non, c'est le fameux Marquis. Non, le fameux Marquis. D'accord. Et puis on terminera la semaine en beauté également. Vendredi, regardez, avec une autre émission, Astrologie et Numérologie, en début de mois, comme à l'accoutumée, Mégel Siron, est là pour vous présenter tout cela. Donc je vous invite vraiment à nous retrouver. Si ce n'est pas encore le cas, n'hésitez pas. Alors on va ce soir, vous êtes bien sûr comme à l'accoutumée, je le sens l'habitude, et toi tu es en guest ce soir, pour pouvoir écouter les témoigneuses de l'un et de l'autre. Et on commence avec Patrice qui est avec nous. Bonsoir Patrice. Et bonsoir à tous. Ravi de vous accueillir Patrice. Vous nous appelez d'où Patrice ? De Marseille. On a plein de Marseille en ce moment, c'est quand même absolument incroyable. Eh bien dites-moi, la cité fosséenne est en force. Dites-moi mon Patrice, vous avez fait une rencontre assez particulière, je crois, c'est ça ? Oui, oui. Ce cas-là, c'était très très particulier. Alors racontez-moi tout. Alors pour vous expliquer tout d'abord, il faut savoir que j'ai fait beaucoup de trucs dangereux, genre en parachutise, escalade. D'accord. M'autocross, j'étais dans les commandos para, j'ai fait pas mal de trucs. J'ai 34 fractures à mon actif. Une blessure par balle, une blessure par arme blanche. C'est Chuck Norris, là. Tout ça pour vous dire que je ne suis pas quelqu'un d'influençable comme ça, quoi. En fait, vous êtes rationnel, vous avez vécu des choses un peu difficiles dans votre vie, et malgré tout, vous avez été, même si vous n'êtes pas influençable, un peu scotché par ce que vous avez vécu, c'est ça ? Oui, 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 il m'est arrivé plusieurs trucs, mais là, ce truc-là, ça a été, pour vous dire que ça a été la plus grande terreur de ma vie, quoi. Ah oui, carrément. Oui, oui, carrément. Alors, racontez-moi tout, parce que là, on est tous un peu quand même pendus à vos lèvres. Ben écoutez, j'espère qu'on va y trouver peut-être pas une solution parce que j'en ai pas, mais un éclaircissement sur certains trucs, ça m'intéresserait, oui. Et à savoir, s'il y a d'autres personnes qui ont vécu ça, ça m'intéresserait aussi. Eh ben, voici le... En fait, moi, je crapahoutais beaucoup dans les endroits les plus sauvages. Je faisais beaucoup, pas de la survie, mais presque. En fait, je partais avec mon chien et je crapahoutais dans les endroits sauvages. J'étais assez solitaire sur beaucoup de choses et puis j'ai attendu ça. Ouais. Et puis, un jour, je vais dans les Cévennes, un endroit où j'étais déjà allé pourtant. Sauf ce point où j'étais, où je vais, bon, il pleuvait. Quelle époque exactement ? Vous êtes en été ou vous êtes en... Là, c'était en octobre, septembre-octobre. OK. Il pleuvait, il y avait du brouillard. Et je rentre dans une forêt que je ne connaissais pas. Et puis, c'est là que tout a été... J'ai senti... Alors, c'est bizarre de raconter ça parce que je n'ai rien vu de matériel. Mais j'ai senti quelque chose de très, très mauvais, de très agressif. Et là, j'ai vraiment senti que j'allais mourir. Et que j'ai sorti mon poignard de chasse, etc. Pour me défendre parce que je n'ai pas le caractère à me laisser bouffer comme ça. Mais je savais que je ne pouvais rien faire, quoi. J'étais terrifié, mais vraiment terrifié parce que je savais que je ne pouvais rien faire face à cette puissance, cette méchanceté. Mais c'est même 100 000 fois plus gros que ça, quoi. Comment c'est survenu ? C'est-à-dire, à quel moment vous vous dites j'ai l'impression qu'il y a quelque chose de méchant ou de très mauvais en face de moi ou à côté ? C'était plus que ça. C'est quelque chose qui voulait ma vie, qui voulait ma peau. Quand je suis entré dans la forêt, j'ai fait, je ne sais pas, peut-être 100 m dans le brouillard. Et puis j'ai senti cette présence, mais c'était tellement fort. Mais comment, excusez-moi, comment vous sentez ? C'est-à-dire que quoi ? C'est physiquement sur la peau ? Vous sentez, il y a du froid ? Il y a quelque chose ? Oui, oui, oui. C'est comme si ça prenait tout l'air, l'espace autour. Ce n'était pas que sur ma peau, c'était dans l'espace autour de moi. Est-ce que vous avez constaté un phénomène du type silence ? Silence assourdissant, vous voyez ? Vous n'entendez plus rien ? Oui, c'était dans le silence, mais je n'ai pas fait attention si c'était assourdissant. Non, je pense que c'était normal parce que si c'était assourdissant, vous l'auriez remarqué tout de suite. Oui, le brouillard. C'était le silence parce que c'était dans le brouillard et qu'il y avait des phénomènes acoustiques. Là, ils sont différents. Justement, le brouillard, est-ce que ça n'a pas... Vous n'avez pas la sensation que ça vous a quand même plongé dans une ambiance assez particulière qui aurait pu vous amener à penser que vous étiez en état de danger ? Non, non, pas du tout. Moi, j'ai l'habitude de dormir à la belle étoile. Je me fais des cannes. Non, non, ça m'est déjà arrivé d'être dans le brouillard. Ce qui est bizarre, je m'excuse, je réfléchis tout en parlant, c'est que le brouillard dans la forêt, mis à part dans les films, c'est relativement rare en réalité. Il venait de pleuvoir, c'était un brouillard humide quand même. D'accord. Une sorte de brume, on va dire, dans la forêt. Il y a des films aux 40... Faut pas du tout. Et là, j'étais accompagné de mon chien et je suis sûr que mon chien m'a sauvé la vie. Alors, justement, est-ce que... Patrice, la réaction du chien... Parce que là, l'animal est quand même très sensible et sent des choses. Est-ce qu'il a réagi ? Est-ce qu'il a senti la même chose que vous ? Absolument, absolument. Il s'est mis à aboyer. Il est parti attaquer. Mais attaquer quoi ? Je ne sais pas. Il est parti dans le brouillard. Et tout en aboyant. Et c'est là que je dis qu'il m'a sauvé la vie. Parce que quand je le sentais partir... Alors, cette puissance que je sentais très proche, finalement, elle ne devait pas être à moins de 50 mètres ou 30 mètres. Parce que le chien, il a quand même fait du chemin avant que je sente la nuisance refluer. Juste, Patrice, vous dites une nuisance. Vous ressentez quoi ? Un mal-être ? Le danger ? Non, carrément, je sentais que j'allais mourir. À ce point-là ? Je sentais que c'était quelque chose qui voulait ma vie, qui voulait ma peau et qui était mauvais plus que tout ce qu'on peut imaginer. Et ça arrive d'un coup ? En fait, d'un seul coup, vous avez... C'est arrivé presque d'un coup, oui. D'accord. C'est pas parce que, quelquefois, on peut rentrer dans des maisons, des appartements où on ne se sent pas tout de suite à l'aise. Les vibrations du lieu, etc. C'est pas terrible. Mais là, c'est pas pareil. Vous rentrez dans la forêt confiant et là, d'un coup, ça vous arrive. C'était très agressif, très agressif. Et donc, aucune alerte avant. C'est-à-dire qu'avant tout ça, vous n'avez jamais vécu quelque chose dans ce genre-là ? J'ai vécu beaucoup de choses, mais jamais à ce niveau, non. Alors, vous sentez ça. Votre chien court après cette chose que vous ne voyez pas. Et qu'est-ce qui se passe ? Ben, à partir de là, la menace, parce que c'était une réelle menace, a reflué, s'est éloigné. D'accord. Le chien, toujours après. Alors, je sais que ça parait bizarre que ce soit le chien qui ait fait refluer une menace qui était sans voix plus puissante que moi. Mais c'est comme ça. Je ne peux pas expliquer ça. Et quand vous avez senti qu'il y avait moins de poids sur la poitrine, que vous aviez moins de peur ? Exactement. Je ressentais carrément tout autour de moi. Parce que ça prenait vraiment, pas que sur moi, ça prenait vraiment tout l'espace autour de moi et dans la forêt. Vous avez un esprit rationnel, c'est ce que vous nous avez dit dès le départ. Après, quand ça arrive, je pense qu'on n'a pas le temps de réfléchir et que si on a peur... Oui, on a peur. Mais par contre, après coup, vous vous dites quoi ? J'ai halluciné, j'ai eu une peur bleue pour pas grand-chose. Ou au contraire, vous vous êtes convaincu, a priori c'est le cas, vous êtes convaincu aujourd'hui d'avoir eu affaire à une entité extrêmement mauvaise ? Non, non, je suis convaincu d'avoir eu affaire... Je vous dis, j'ai vécu des situations chaudes, très chaudes, je vous dis 34 fractures, énormément de blessures. Et pour vous, c'était quoi cette chose alors ? Parce qu'effectivement, il y a un côté pour vous malveillant, malfaisant, sombre, etc. Mais est-ce que vous avez imaginé que c'était, je ne sais pas, une bête ? Qu'est-ce que ça peut être ? Ou une entité venue d'ailleurs ? Mon ressenti, c'était ni humain, ni animal. Parce que je n'aurais pas eu cette peur. J'aurais peut-être perdu face à quelque chose de plus gros, etc. Mais je me serais défendu quand même. Vous êtes croyant ? Je n'aurais pas eu cette peur. Là, c'était vraiment une peur terrible. J'étais terrifié. Après, il n'a pas me laissé bouffer, mais terrifié quand même jusqu'au jour, quoi. D'accord. Vous êtes croyant ou pas ? Vous avez une croyance ? Pas religieux, non. Pas religieux du tout ? Vous ne croyez pas au diable ou à des choses comme ça ? Je crois à quelque chose au-dessus de nous, mais je ne mets pas dedans dessus. C'est intéressant. C'est-à-dire que vous croyez à quelque chose qui est au-dessus de vous ? Ça veut dire que cette entité malveillante, elle pourrait être quoi ? Plutôt issue de démons, de démonologie ou d'extraterrestres ? Vous pourriez la qualifier d'une image diabolique quelque part ? Le mieux que je peux vous expliquer, c'est que j'ai déjà fait une EMI et j'ai ressenti cet amour intense qu'on reçoit à ce moment-là. Un amour, mais sans contrepartie. C'est d'une puissance phénoménale, mais en même temps très doux et très apaisant. Et là, c'était exactement l'inverse. C'est ça. Une puissance extraordinaire, mais dans le mal. Et je vous dis, ça voulait ma vie. Je ne sais pas ce que c'était, mais ça voulait ma vie. Moi, j'ai une petite hypothèse, je vous la livre comme ça, parce que ça me rappelle quelque chose que j'ai vécu. J'étais un jour dans le métro et j'étais assis comme ça dans le métro, j'attendais la prochaine rame. Et je ne sais pas pourquoi, pour une raison totalement irrationnelle, qui m'échappe complètement, j'ai eu très peur, mais pour aucune raison. Juste la peur m'a fait, il ne faut pas que je reste assis là, il faut que j'aille à l'autre bout du quai. Et je ne sais pas pourquoi, il ne s'est rien passé. Mais ça me fait un peu penser ça, c'est un ressenti violent, un moment précis qu'on ne s'explique pas, mais on se dit, là, il va m'arriver un truc très grave. On est assez proche de la crise d'angoisse. Parce que dans le cas de Monsieur, il n'y a rien, il n'y a pas de vision, il n'y a rien du côté de l'odorat, il n'y a rien du côté de l'ouïe, il y a juste un ressenti intérieur. Le ressenti est vachement important, parce que finalement, là pour le coup, autant la vision, tu peux dire, j'ai eu une hallucination, j'ai eu plein de trucs, mais là, c'est quelque chose que tu ressens intrinsèquement. C'est-à-dire que c'est dans ta chair, dans ton corps, alors qu'il ne voit rien. C'est quasiment physique. Après, il y a une hypothèse, mais bon, on sait qu'en laboratoire, on a réussi avec des fréquences à provoquer chez les gens des peurs paniques. Mais totalement irrationnelles aussi. Mais uniquement en laboratoire, et ça n'a pas été... Les expériences sont un peu sujettes à caution, on va dire. Mais on n'a jamais d'expérience réelle. Alors, c'est une des causes de l'histoire du col diatlov. Dans la douzaine ou quinzaine d'hypothèses qui existent, il y en a une qui dit que ça serait des trucs à haute fréquence. Mais non, mais ça peut être aussi créé par des phénomènes naturels. Comme un début d'avalanche. Il faudrait peut-être aller voir, effectivement, dans ce coin de forêt qu'a visité Patrice, à quoi il ressemble. Et il y a peut-être, effectivement, quelque chose qui peut déclencher une fréquence particulière. Et l'humain et les animaux réagissent à ça par de la terreur. Bien sûr. Et Patrice, est-ce que vous êtes retourné dans cette forêt ? Non. D'accord. D'accord. Oui. Malgré votre courage et tout ce que vous avez vécu, ça a été une fois et bastable, en fait. C'est ça ? Là, je sais que je ne fais pas le poids. Donc, je ne vais pas me trotter à quelque chose. Je sais que je ne faisais pas le poids. Vous avez l'habitude, apparemment, de vous défendre, si j'ai bien compris aussi. Là, vous vous êtes senti totalement désarmé, quelque part, face à… Complètement. Complètement impuissant. Complètement… Quoi que je puisse faire, c'était inutile. Et après quoi, on se dit quoi ? Complètement inutile. Donc, je veux bien accepter la théorie de la base puissance qui fait la peur panique, mais je n'étais pas paniqué. J'étais terrorisé, mais pas paniqué. J'ai quand même sorti mon couteau. Je me suis dit que je vais peindre ma vie le plus cher possible, mais je savais que ça servait strictement à rien. Bon, écoutez, je ne sais pas ce que vous avez vécu, mais vous l'avez vécu, visiblement. Donc, voilà. C'est du Stephen King. C'est du Stephen King, exactement. Mille merci, en tout cas, Patrice. Merci à vous, Bob. Écoutez, j'espère qu'il y aura d'autres témoignages qui pourront… On ne sait jamais. Bon, en tout cas, si vous voulez faire comme Patrice, 0186 22 21 20, vous avez le standard, c'est Samuel qui s'y colle, ou alors rédaction-bthlv.fr. Appelez maintenant la libre antenne PTLV au 0186 22 21 20. 0186 22 21 20. Et il y a du monde déjà sur les réseaux sociaux. Alors, je le dis souvent, cette émission étant claire, vous pouvez partager sur Facebook, mettre des pouces bleus sur YouTube et puis partager également sur Twitch. Twitch que l'on a lancé il y a à peu près trois semaines maintenant et on a déjà plus de 500 abonnés. Donc, on en est très fiers et ça monte. Ça monte. D'ailleurs, je vous rappelle que le vendredi, on a une revue de presse uniquement diffusée sur Twitch du côté de 15h. On a fait la première vendredi avec François. François qu'on va retrouver justement. François qui est en duplex parce qu'il est puni dans son bureau. Alors, mon François, dis-moi tout sur les réseaux. Oui, il y a énormément de monde comme tu peux le voir. Beaucoup par rapport aux derniers témoignages de Patrice, Véronique par exemple pense que c'est une crise d'angoisse. Et puis, il y a également une forêt près de chez moi. Parfois, elle nous laisse entrer et parfois, non. Donc, visiblement, il faut des autorisations. Pas de basket. Il y a un videur comme dans les boîtes de litres. En fait, non. À l'époque, ce n'était pas de basket. Maintenant, ce n'est pas de chaussures. Maintenant, il faut mettre des baskets. En fait, c'est ça. Il y a Olivier qui est content parce que tout fonctionne bien ce soir. Oui. Bonsoir l'équipe. On trouve que j'ai changé, visiblement. On m'aurait remplacé. J'aurais été abducté et remplacé par David. Oui, bien sûr. Ben oui, t'as changé. Mais en fait, on t'a quand même récupéré un petit peu. T'as vu ? Exactement. Qu'est-ce qu'il y a d'autre ? Tout le monde est content. Il n'y a rien. Il n'y a pas encore beaucoup de questions. Mais j'attends vos questions. Il y a trois milliards de monde. Mais tout le monde est content. Tout le monde est content. Il n'y a personne qui a dit François, t'es le meilleur, non pas ? Ah si, si, si. Je suis modeste. Ah oui, oui. Je suis modeste. Oui, bien sûr. Donc on salue. Il y a Olivier qui dit, j'aime bien David Gallet pour sa simplicité. Bon, ben écoutez, lui aussi. Ah, parce que c'est un compliment. Exactement. Fat Buche ou Fat Duche est arrivé sur Twitch. Il y a Bab 2912. J'adore les pseudos que j'ai du mal à lire. Donc voilà, mais ils sont absolument d'un. Il y a Captain Fisher. Il y a Colliade. Il y a Tuti 33 140. Merci en tout cas d'avoir choisi. Et abonnez-vous gratuitement, bien sûr, sur Twitch. C'est l'occasion pour vous d'avoir des alertes concernant nos directs. J'ai reçu Jean Librero pour ce magnifique ouvrage. Contact OVNI au Brésil. C'est une Bible. C'est incroyable sur tous les cas ufologiques du Brésil. C'est écrit par Thiago-Louis Ticchetti. Et Jean Librero l'a édité et a fait la traduction. Et vous allez voir un extrait incroyable. Ça se passe en 1954. Vous savez qu'en 1954, c'est une grosse vague. Que ce soit en France et même dans le monde. Et bien là, on va à Curitiba. C'est au Brésil. Et là, vers 11h midi, il y a des ovnis dans tous les sens. Et la population a peur la preuve. Entre 11h et midi, 3 secoupes volantes. Et donc tous les commerces ont été fermés. Parce que vraiment, les commerçants et la population étaient effrayés. Il y a des photographes qui ont photographié les ovnis, mais qui ont des photographes de presse, qui ont photographié la population. Tout le monde courait dans les rues, rentrait à la maison avec les enfants. On fera les courses demain. On ne fait pas les achats pour Noël aujourd'hui. C'est pas possible. Ça se met la panique. Ah oui, ça se met la panique. Donc, c'est le photographe Maxime Sicaïda, agence photo Eisler. Il a pris des photos de l'objet, des mouvements de la foule effrayée. Publié dans le journal Estado do Parana, le 16 décembre, donc deux jours après. Les négatifs obtenus par Maxime, donc on a été envoyé à l'école navale de Rio de Janeiro. Les résultats n'ont jamais été révélés. Les négatifs n'ont jamais été renvoyés. D'accord, là encore. Et de même, les copies des photos obtenues par le journal, donc le journal Estado do Parana, ont disparu des archives du journal. Cet ouvrage, mesdames, messieurs, est une bible. Franchement, si vous aimez l'ufologie, je dis, c'est pas ça parce que j'ai aimé le bouquin, c'est incroyable. Vous ouvrez à n'importe quelle page, il y a des trucs de malade, mais de malade. Des gens m'ont raconté des histoires qui sont issues de ce bouquin, de dingue. Donc, c'est vraiment un très, très, très joli bouquin à vous procurer. Donc, n'hésitez surtout pas. Je voudrais qu'on évoque dans un instant aussi le cas de Marseille. Vous savez, la semaine dernière, mon cher Jocelyn, ça fait deux, trois semaines qu'on est avec Patrick. Patrick nous dit voir, alors que lui est en Vendée, sur une webcam qui se trouve à Marseille, des points lumineux. Donc, on a demandé, on a mandaté Pascal Fechner de Maybeplanet de se rendre sur place et de faire l'enquête. On l'aura, Pascal, justement. Il nous donnera le fameux de l'histoire, en tout cas son point de vue. J'ai regardé aussi un petit peu les webcams. Voilà. Et en attendant, on va parler d'OVNI avec Pascal qui est avec nous. Bonsoir, Pascal. Oui, bonsoir, Bob. Bonsoir à toute l'équipe. Ravi de vous accueillir, Pascal. Vous êtes où en France ou ailleurs, d'ailleurs ? Alors, j'habite, je vis à Marseille. Et voilà, tout simplement, depuis une quinzaine d'années. Alors, je devrais ouvrir une sucre sale à Marseille, les gars, parce que le nombre de Marseillais qu'on a, c'est absolument incroyable. On est ravis, en tout cas, de vous avoir. On fait un carton, les gars. Dans 15 mois, j'ai un yacht sur la cannebière avec les Marseillais. Pas de problème. On peut vous voir en plus, Pascal, et on voit bien que votre milieu du PSG passe très bien à l'image. Et là, Pascal est grillé auprès de ses amis. Donc, Pascal, vous avez fait une observation de Venivou, c'est ça ? Oui, oui, oui. J'en ai fait qu'à la cuisine, dont une particulière, lorsque j'étais en Espagne. Racontez-moi tout. Alors donc, c'était en 2012, c'était le mois d'avril, et je faisais un trek sportif dans la région de Saragosse, dans une montagne qui s'appelle le Mont Serrat. Donc, Saragosse, pour situer, il me semble que c'est pas très loin de Barcelone, c'est de ce côté-là. Et on était entre 900 et 1000 mètres d'altitude. Et c'était un trek de nuit. Et... Vous m'entendez toujours ? Oui, bien sûr, on vous écoute, on est tout oui. Ok, d'accord. Et donc, c'était un trek de nuit entre 900 et 1000 mètres d'altitude. On était à peu près une vingtaine, une trentaine de personnes. Et il était, pour étant donné que c'était encore l'hiver, il n'était pas très tard. On devait faire ce trek. Il devait être aux environs des 23 heures à peu près. Et le plafond nuageux était particulièrement bas. Donc, quand je dis particulièrement bas, si je devais donner un peu une mesure, si on devait compter en étage, 10 étages plus haut, voilà, on était, il y avait les nuages au-dessus de notre tête. D'accord. Il était relativement bas, quand même. Et en fin de compte, à un moment donné, c'était devant nous par rapport au relief, c'est passé au-dessus de nos têtes, mais face à nous, en fait. Et on a vu une sphère... Donc là, on était plusieurs, c'est ça qui est intéressant. Il y a une sphère de couleur bleue turquoise qui est passée dans le plafond, qui devait... Alors, elle n'éclairait pas, en fait, autour d'elle. Elle n'irradiait pas. Elle était, elle, lumineuse. On pouvait deviner, on va dire, à peu près sa dimension, à peu près son diamètre. Mais elle n'éclairait pas. Mais bon, en tout cas, elle était bien visible. Elle a dû passer à un moment donné où les nuages n'étaient pas très opaques, parce qu'on l'a vu passer sur une courte distance, à une vitesse. Encore une fois, si j'essaye de donner une mesure, je dirais peut-être 50-60 km heure, si je devais donner une mesure, parce qu'on a eu le temps de suivre des yeux. Mais en même temps, ça a été rapide, parce que la portion de nuages qui était, on va dire, moins épaisse que les autres, c'était une distance courte. Donc, on a dû la voir peut-être sur 20-30 mètres, à peu près. Et c'est passé devant nous, en fait, sans absolument aucun bruit. Mais aucun bruit. Sachant que là, en plein l'hiver, et puis à cette heure-là, il y avait, mis à part nous qui marchions, qui faisions du bruit avec nos baskets de rando, c'est-à-dire qu'il n'y avait pas d'animaux nocturnes, les effrois, il n'y avait absolument aucun bruit. Personne n'a joué avec une lampe de poche ou avec un faisceau, quelque chose, on va dire ? Ah non, non, pas du tout, non. Pour nous donner l'illusion, on a bien vu que c'était quelque chose, ce n'était pas une projection, ce n'était pas un hologramme. Pour vous, ce n'était pas un faisceau, c'était quelque chose vraiment de solide, un objet, quoi. Non, non, c'est vraiment quelque chose qui est passé dans les nuages. C'était absolument, il n'y avait absolument, il n'y avait ni une projection, ni un hologramme, c'était, pour vous dire, c'était massif, je ne peux pas le dire parce que c'était dans le plafond nuageux, enfin, c'était dans les nuages, mais c'était sphérique. Pascal, c'est ce qui m'interpelle en fait, c'était dans les nuages, c'est-à-dire que, mais vous me dites que le plafond était dense quand même, il était à 10 étages, 10 étages ça fait quoi ? Ça fait 12 mètres à peu près ? 15 mètres ? 15 mètres ? Oui, oui. Ça veut dire que vous avez quand même, malgré tout, et malgré la couche nuageuse, pu observer une sphère en fait, c'est ça ? Oui, parce que là où elle est passée, enfin, je pense, on aurait pu la suivre beaucoup plus longtemps du regard, si le ciel, si les nuages avaient été moins épais. Je pense qu'elle a vraiment traversé une portion du ciel, mais il s'avère que c'était devant nous qui devait être plus clairsemée que le reste. Juste une question, vous montiez, vous étiez en train de monter, vous faisiez une ascension, l'ascension apparemment d'une petite montagne en tout cas. C'est ça, oui. Est-ce qu'en haut, il y avait quelque chose de construit ? Est-ce qu'il peut y avoir un centre, un gîte, je sais pas quoi ? Est-ce qu'il y avait quelque chose que vous deviez rejoindre ? Alors, non, on avait déjà passé un... Un gîte ? Non, pas un gîte. En fait, là-bas, il y a un... Enfin, je crois que c'est une église, une cathédrale. Il me semble qu'au Montserrat, si je ne me trompe pas, parce que ça remonte à novembre, il y a un bâtiment, un édifice religieux, je vais appeler ça comme ça, avec une statue de la Vierge. Je crois, et là, je ne voudrais pas extrapoler, mais c'est la Vierge Noire. Donc, c'est un lieu qui était assez connu d'un point de vue énergétique. Voilà, où il pouvait y avoir des... où les gens y allaient en pèlerinage. Mais, en tout cas, cet édifice, nous l'avions dépassé. Et lorsqu'il y a des pèlerinages, on va dire, ça se faisait toujours de jour. Moi, j'étais vraiment dans une dynamique, enfin, avec un groupe de sportifs. On faisait une sorte de marche avec un chrono d'un point B. Donc, dans l'endroit où nous étions, personne n'y va, en fait. Ce que je voulais dire, c'est, est-ce qu'il y avait quelque chose au-dessus de vous ? Si vous aviez passé la couche nuageuse, il n'y avait rien au-dessus, quoi ? Non, non, au-dessus, non, non. Je pense qu'on était vraiment à un des points illuminants de cette chaîne. Donc, ça ne peut pas être un éclairage ou quelque chose qui venait du dessus ? Non plus. D'accord. Alors, Pascal, juste une question. Est-ce que vous n'avez pas été seul à voir cet objet ? Oui, effectivement. Donc, tout le monde, vous étiez combien, à peu près ? Alors, on était à peu près, je dirais, entre 20 et 30. Alors, le phénomène est passé très vite dans le sens qu'il suffisait que vous regardiez ailleurs à ce moment-là. Il suffisait que vous baissiez pour refaire vos lacets. Bon, c'était trop tard. Le temps, il fallait vraiment être tourné dans cette direction pour voir l'objet venu. Non, ça a été trop rapide. Et puis, à cette heure-là, personne n'avait un portable. Je veux dire, on était deux nuits. Il n'y avait pas de raison d'avoir un téléphone pour prendre des photos. Et quelle a été la réaction du groupe ? Parce que quand on est 20-30, est-ce que vous êtes le seul à avoir vu ça ? Ou est-ce que d'autres ont vu aussi ? Non, non, on a été, je ne saurais pas vous dire exactement, mais il y a eu des clameurs lorsque le phénomène est passé devant nous. Le sentiment qui s'empare de vous à ce moment-là, on a l'impression que c'est du fantastique, on va dire. Tout le monde a vu la même chose. C'est un mélange de sentiment d'euphorie avec... Oui, c'est une sorte de sentiment d'euphorie. C'est impressionnant, mais dans le sens où on a vu quelque chose de fou. Est-ce que tout le monde a vu la même chose ? Est-ce que les descriptions que vous avez eues après, elles étaient sujettes justement à discussion ? Ou au contraire, vous avez tous vu la même chose ? Non, on a tous vu cette sphère bleutée qui est passée dans le ciel dans cet espace-là de nuages. Les contours de la sphère en question étaient nets ou plutôt flous ? Alors, ils étaient plutôt flous du fait que c'est resté quand même dans les nuages. Ce n'est pas quelque chose qui est sorti pour rentrer en Suisse. On l'a vu vraiment passer dans une zone qui était moins dense en nuage. Est-ce que le temps était orageux ? Non, le temps n'était pas orageux. Il n'y avait pas ce sentiment où on se dit « tiens, il va y avoir de l'orage ». Non, absolument pas. C'était juste un bon temps couvert, bien gris. Je pensais à deux choses. Un phénomène extrêmement rare qui s'appelle la foudre en boule qui pourrait ressembler un peu à ça parce que parfois, c'est des sortes de boules de plasma un peu bleutées. 6-8 mètres de diamètre ? Oui, mais c'est un peu gros. C'est beaucoup quand même. Et puis, c'est tellement rare à voir que ça serait exceptionnel. Et sinon, je pense à un autre phénomène qui est un peu plus connu qui s'appelle les feux de Saint-Elme. Mais les feux de Saint-Elme, il faut… Je ne connais pas ça. J'ai mis une vidéo sur mon compte Twitter il n'y a pas longtemps, d'un feu de Saint-Elme au bout des ailes d'un avion. Mais en fait, il faut qu'il y ait de l'électricité dans l'air, c'est-à-dire l'électricité statique. Non, le temps n'était vraiment pas jalore. Et ça ressemble plus à de la foudre qu'à une sphère bleutée. Il y a une chose, je m'excuse, il y a une chose que j'ai vue où j'ai eu exactement la même sensation et avec plein de témoins qui ont tous dit « Waouh, c'était quoi ? » C'était effectivement le même système, c'est-à-dire une forme, on va dire, ovale, pas tout à fait circulaire, mais ovale, relativement bleutée, qui passait dans le ciel comme ça à une vitesse de dingue, et on avait l'impression que c'était au-dessus des nuages. Je ne sais pas si c'était votre impression aussi, parce que c'était relativement flou, mais ça semblait quand même un peu lumineux. Or, c'était un projecteur, c'était un projecteur de cinéma ou je ne sais pas quoi, mais c'était un projecteur, on l'a su après, et ça donne cette impression, effectivement, d'avoir quelque chose qui est passé au-dessus des nuages. En réalité, évidemment, c'était en dessous. Après, il y a la question que j'ai envie de vous poser, Pascal, est-ce que vous aviez la sensation, parce que 10-15 mètres, ce n'est pas très haut quand même, les gars. Donc, on sait si on voit quelque chose de matériel ou pas matériel. C'est-à-dire qu'on voit, si c'est un truc solide, on le voit quand même. Parce que Pascal dit que c'est un objet. Oui, c'est ça. Donc, est-ce que vous aviez la sensation que c'était matériel ? Alors, si on parle de sensations, si on parle de sensations, ça faisait compact, ça faisait plus matériel qu'immatériel. D'accord. Ça faisait quelque chose de compact. Ça faisait une masse, vraiment. D'accord. Oui, vous avez senti qu'il y avait quelque chose au-dessus de vous qui était un peu lourd, parce qu'une masse de 6 à 8 mètres de diamètre qui est sur vous, vous le sentez quand même un peu écrasé. Quand vous voyez un avion qui passe même à 40 mètres, quand vous êtes sur l'autoroute et qu'ils atterrissent à Orly, et que vous les voyez à 100 mètres ou à 50 mètres, vous sentez qu'il y a une masse quand même. Et vous, vous avez senti ça aussi ? Non. Alors, il n'est pas passé au-dessus de notre tête. Il est passé… Devant ? Oui, effectivement, au-dessus. Oui, mais devant, dans un angle, on va dire, de 45 degrés, et il y a une distance de nous à cet objet-là. Toujours dans ce plafond nuageux qui était vraiment à peut-être une douzaine de mètres de hauteur, mais il était dans une distance peut-être de 50 mètres devant nous. D'accord. Vous avez eu peur ou pas ? Non, 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 on n'a pas eu de sentiment de peur du tout. Du tout, non. Juste la surprise, quoi. Bon. La surprise. Et alors, vous avez posé des questions autour de vous le lendemain, je ne sais pas, savoir si d'autres avaient vu ça dans la région ? Par contre, vous venez de me dire quelque chose, il y a un sentiment de peur, et si j'ai encore 30 secondes pour parler, j'ai eu la chance d'assister. En plus, vous parlez juste avant du Brésil, et j'ai eu la chance d'assister aussi à un phénomène OVNI au Brésil, avec là encore des témoins. Et là, par contre, on a, après qu'on se soit concerté, on n'a pas eu un sentiment de peur, si vous me laissez le décrire, mais on a plutôt eu un sentiment d'indifférence, de ce qui nous survolait et, comment dire, d'être observé, mais avec indifférence. Ah oui, l'observation. Oups. J'avais fait, quand j'étais dans le Brésil, dans la région du Mato Grosso du Sud. Et c'était, pareil, une boule lumineuse la nuit, qui nous avait survolé à quelques centaines de mètres d'altitude, moins d'un kilomètre, mais quelques centaines de mètres, qui passaient au-dessus de nous lentement. Et par contre, sans s'être concertés, on avait eu l'impression... Alors, il y avait beaucoup d'étrangers, quelques Français, mais pas mal de... bon, des Brésiliens, il y avait aussi d'autres étrangers, on conversait en vie entre nous. Et c'est vrai qu'après coup, lorsqu'on en a discuté entre nous, il n'a pas un sentiment de peur non plus, ni de se sentir en danger. Mais par contre, dans cet ovni qui passait pour le coup, qu'on avait le temps de regarder un bon moment, qui prenait le temps de passer au-dessus du camp, qui était en pleine souris, on a eu le temps d'être... On a eu le sentiment d'être observé. D'être observé. D'être observé, mais avec une certaine indifférence. Mais ça, c'est... On a eu pas mal de témoignages comme ça, où depuis le temps, en 8 ans, j'ai eu pas mal de gens qui m'ont livré cette sensation. Je suis là, comme si en plus l'ovni se présentait qu'à un certain groupe de personnes, et que cet ovni avait un lien direct avec l'observant, et qu'il y avait, je te regarde, tu me regardes. On avait eu un témoignage, je rappelle, quelqu'un avec une boule qui est arrivée à côté de... L'ovni qui choisit ses observateurs. Exactement. Bah écoutez, en tout cas, Pascal, vous avez vécu quelque chose d'extraordinaire. J'en ai pas vécu autant. Merci en tout cas de nous l'avoir livré ce témoignage, et à très bientôt sur BTLV. Ciao. Témoignages, réactions, commentaires. C'est la Librentaine BTLV. Alors, vous le savez, nous sommes le 29 mars aujourd'hui. C'est une date importante pour ceux qui ont suivi les émissions différentes, les unes et les autres, hein, se rentrer de Biase, qui se dit être le grand monarque. En tout cas, peut-être celui par lequel la liberté, le bonheur, l'avenir va revenir. En tout cas, joyeux. En tout cas, un autre monde. Et il avait annoncé que le 29 mars, il se passerait quelque chose. Pour l'instant, on a essayé de le contacter aujourd'hui. On n'a pas eu de retour. C'est pour tous ceux qui m'ont écrit. Ça y est, c'est le 29 mars. Qu'est-ce qui va se passer ? Pour l'instant, il est 19h bientôt 40. Il ne se passe rien. En même temps, il reste encore plus de 4 heures. On ne sait jamais. On est à l'affût. Et il n'a pas répondu, André, parce que j'aurais bien aimé la voir ce soir en direct, bien sûr, sur BTLV. François, on va savoir un peu ce qui se passe sur les réseaux, mon grand. Oui. Oui, tout à fait. Il faut que je m'inquiète. Pourquoi ? Parce qu'il y a beaucoup de succès auprès de David. Sylvia qui dit David Gallet, je l'adore. David a une voix posée, doux, sensuelle. Serait-il la tout charme ? Je fais de l'ASMR aussi. François ? François ? François, tu passeras la compta, s'il te plaît. Exactement. J'ai trouvé quelqu'un, c'est bon. Voilà, je fais mes bagages, je m'en vais. C'est un plaisir de vous voir tous, Bob Jocelyn et David, et notre France National. Très belle émission, il devrait venir plus souvent, David. Il est bienvenu, il est chez lui. Je vous rappelle quand même qu'il est animateur maintenant sur BTLV. Il fait les mystères de France. C'est bon de le rappeler. Il y a Ricky qui dit « Ce serait intéressant que BTLV demande à plein de gens d'installer sur leur toit des caméras IP infrarouges haute résolution et tout centraliser sur un serveur pour analyser les images. » Alors moi, je veux bien le demander. Ça vaut un peu d'argent quand même d'avoir quelque chose qui tourne 24 heures sur 25. Ça ferait un super réseau, bien évidemment. Et on aurait des images de dingue, parce que je suis sûr que quand tu regardes le ciel, tu vois des choses… Il y a des gens qui ont monté ça. Mais il y avait le réseau, il y avait un réseau, je ne sais plus… J'ai oublié son nom sur le recherche de son nom, mais c'est compliqué à monter. C'est de l'argent, c'est matériel. Et puis les gens ne sont pas tous techniciens. Oui, et surtout avoir une caméra qui tourne 24 heures sur 24. Oui. C'est pas ça, avoir des gros serveurs pour enregistrer tout ce qui se passe. Dans l'idée, c'est une très bonne idée. Mais après, il faut regarder les images. C'est-à-dire qu'en fait, une fois que tu as tourné 24 heures, c'est bon là, j'en ai pas 24 heures parce qu'il faut les regarder image par image, parce que le phénomène est assez furtif quand même. Alors François, autre chose peut-être ? Oui. En tout cas, on le saura peut-être tout à l'heure avec Pascal Fechter, il paraît que la webcam de Marseille Panorama ne fonctionne plus. Oui, parce qu'en fait, j'ai eu des échos. On m'a dit qu'il y avait eu tellement de monde qui était allé se connecter suite aux émissions de BTLV qu'ils avaient arrêté la webcam. Effectivement, j'étais tout à l'heure, elle ne fonctionne pas. Pour l'instant, elle n'est pas en direct. Il y a Anne-Marie qui a une question. Beaucoup devenu depuis la seconde guerre mondiale. Pourquoi ? Une question d'Anne-Marie. Alors ça, les gars, vous avez une réponse ou pas du tout ? Oui, si, si. Non, non. Déjà, je dirais non, pas forcément après la deuxième guerre mondiale. Il y a eu beaucoup d'histoires avant, beaucoup, dans les siècles précédents. Après, on n'appelait pas ça des soucoupes volantes ou des ovnis. On appelait ça des apparitions, on appelait ça des phénomènes aériens, etc. Donc non, je ne pense pas. Après, c'est vrai qu'après la deuxième guerre mondiale, on avait aussi les outils pour regarder le ciel. Et je pense que dans le contexte de la guerre froide, on regardait beaucoup ce qui se passait dans le ciel, entre les différents pays. Et donc, les gens regardaient et puis dès qu'ils voyaient un truc curieux, bon, voilà. Il y a eu un effet d'emballement, en fait. C'est-à-dire qu'on était déjà dans la science-fiction, déjà avant les années 40. Il y avait déjà des histoires d'extraterrestres et des choses comme ça. Sauf qu'effectivement, il y a eu une sorte de vague à partir des révélations de Ken Eternol. Et puis, on a parlé de soucoupes volantes. Et puis, c'est devenu une espèce de, comment dire, c'est devenu un buzz, un buzz qui a très, très bien fonctionné. Mais c'est vrai que j'avais réalisé un documentaire sur les ovnis du passé. Et c'est fascinant parce qu'effectivement, il y a eu beaucoup, beaucoup de cas dans le passé, sauf qu'on y voyait évidemment des signes de Dieu, de diable, de tout ce qu'on veut. Et que bon, ça ne faisait pas très, très cool, très fun de dire qu'on avait vu quelque chose d'extraordinaire dans le ciel, sauf si on était évidemment bénis de Dieu. C'est très intéressant de voir que depuis toujours, il y a eu des gens qui ont observé des choses dans le ciel. Et quand on remonte, plus on monte loin, plus on voit que de toute façon, il y a toujours eu des observants, des gens qui ont mentionné quelque part, mais jusqu'aux grottes de Lascaux ou enfin dans les grottes anciennes où on a vu des dessins qui ressemblaient à des choses qui pouvaient éventuellement voler. Mais les gens regardaient le ciel, on regarde sur la tapisserie de Bayeux. Mais t'as la comète de Halley, t'as la comète de Halley. Alors t'as pas un ovni, mais t'as la comète de Halley. C'est surtout que le ciel, on le voyait dix fois mieux qu'aujourd'hui. C'est-à-dire qu'il n'y avait aucun éclairage public et que quand vous sortiez la nuit, y compris dans les villes quasiment, même s'il y avait un petit peu d'éclairage, parfois c'était quand même très légère. C'était la torche, ça va aller. Mais vous voyez, la voie lactée, vous la voyez à Paris, enfin à Paris, il y a 400. Le ciel était blanc d'étoile. Et puis imaginons quand même juste la personne qui vivait une éclipse. Enfin, les gens quand ils vivaient une éclipse, c'était juste la fin du monde. C'est-à-dire que ça devait être terrorisé. Terrorisant, c'est sûr. Alors, on a la semaine dernière organisé, il faisait partie des conférenciers bien sûr, Jean-Slaude F. Keller, les rencontres du mystère et de l'expliquer, on lit en direct, c'était les premières. Le confinement nous a obligés à vous les proposer ainsi. Ça a été un vrai carton. Et vous pouvez, si vous avez loupé l'événement, en profiter en replay. Sous-titrage Société Radio-Canada ... ... ... ... ... Voilà, tout est à votre disposition sur btlv.fr où François, bien sûr, va se faire une joie de mettre les liens dans le chat pour que vous puissiez ne rien louper de ces rencontres du mystère et de l'inexpliquer en ligne et en direct. Ça a été une très très belle journée. En plus, on a déjeuné ensemble, on a dîné ensemble. Ça a été un vrai bonheur. Ils ont tous le Covid. Non, bah tu vois, personne n'a été malade, monsieur. Mauvaise langue, on était tous avec le masque. Donc... Bon... Vous savez qu'en plus, monsieur, il dit ça parce que c'est un flippé. Il est arrivé, je vous dis pas, il est arrivé de profil déjà. Voilà, pour pas le prendre de face. Exactement. Et en fait, il avait le masque, il vient de l'enlever. Mais oui, c'est bien, tu as raison. Je suis parano déjà dans la vie par rapport à toutes les maladies, les virus et tout ça. T'es un peu hypochondriaque, non ? Très légèrement. Très légèrement. Mais tu vois, j'ai mon gel qui est juste à côté. Au cas où. Mais nous, avec Jocelyn, on l'a eu six fois déjà. Donc en fait, on se le repasse, il me le repasse. Je vois que tu es prudent. Tu me la prends. Oui. Mais moi aussi, je me la prends. Donc voilà. On va accueillir sans transition aucune. Cyril, qui lui a vécu quelque chose d'étrange en sa maison. Bonsoir Cyril. Bonsoir Bob, bonsoir toute l'équipe, bonsoir David. Bon, je suis ravi de vous accueillir Cyril. Il y a un petit accent aussi, d'où il vient celui-là ? Et l'accent, il vient de l'Aveyron. Ah, je me disais aussi. Alors, on change un peu de région quand même. On était très à Marseille, on est à l'Aveyron. J'adore l'Aveyron, c'est très très joli Cyril. Et c'est en Aveyron que vous avez vécu quelque chose d'assez particulier ? Oui, oui, tout à fait. Alors, avec ma femme, on a racheté il y a quelques temps, il y a un peu plus de six mois, un hôtel qui appartenait à ma famille depuis 1886. D'accord. Et c'était mes arrière-grands-parents, j'allais dire, qui ont vécu l'hôtel, qui ont vécu... Après, plus tard, ils ont arrêté l'hôtel, ils ont vécu maison familiale avec leur fils. Et ensuite, il y a 30 ans, enfin pendant 30 ans, mes parents ont fait des rénovations dans cette maison et l'ont utilisée comme résidence locative de vacances. Ils louaient ça à des familles, tout ça. Il y a une capacité pour 20 personnes, donc c'est très grand comme maison. Et donc pendant 30 ans, ils l'ont louée et puis nous, là, le Covid a accéléré les choses. J'avais dit à mes parents, on serait intéressés par vous prendre la maison, donc on leur a acheté la maison. D'accord. Donc on s'est retrouvés d'une maison où c'était pour 20 personnes et là, on y vit à quatre, avec ma femme et mes deux enfants. Et donc, depuis quelques temps, on subit des bruits, voire même des... C'est-à-dire, en premier lieu, il y a la lumière de temps en temps, qu'on peut circuler dans des salles. Bon, la lumière est allumée ou tout ça. Alors là, ça peut être le coup du poisson rouge. Est-ce que je suis passé là ou pas ? Est-ce que j'ai allumé ? Est-ce que les enfants ont fait ? Bon, ça, c'est un truc qu'on peut mettre de côté. Par contre, après, on a eu essentiellement des bruits de pas, puisqu'on a tout un étage, c'est un plancher en bois et on a un escalier en bois. Et là, les bruits de pas se font forcément. Je veux dire, bon, le soir, quand on y est, quand on rentre du boulot. Mais c'est vrai qu'au tout début, pour être honnête, pour moi, ce n'était pas du tout quelque chose de paranormal. Je me suis dit, bon, c'est un des deux gamins qui s'est levé, qui marche sur le plancher, qui va réveiller sa soeur, etc. C'est au plafond ? Pour vous, vous entendez des bruits de pas qui sont au premier étage, on va dire ? Oui, c'est ça. Mais ça ne vient pas du grenier ? Non, 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 c'est au premier étage. Ça ne vient pas du grenier, vraiment. Ça ne peut pas être des animaux, je pensais à ça. Alors, non, c'était vraiment au premier étage. Au tout début, c'était des bruits qu'on pouvait entendre. Moi, je me disais, c'est juste des gamins, quoi. Et puis, ça s'est fait plusieurs fois. Et une fois, là, par contre, ça a marché, mais vraiment velu. Nous, on regardait la télé, donc il y avait un peu de son de la télé. Et là, ma femme me dit, écoute, lève-toi. Moi, je pensais qu'il y en a un des deux qui s'est levé et tout. Bon, ben, je me lève, je monte à l'étage. Alors, dites-moi, 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 Cyril. Est-ce que vous vous levez vraiment en y allant gaiement ? Ou vous vous dites, je me chie un peu dessus quand même ? Non, parce que là, moi, je veux bien. Ma femme me dit, va voir ce que c'est. Non. Non, je suis trop fasciné par ce que je vois à la télévision. C'est les enfants ? Non, ça va. Non, je n'ai pas peur parce qu'on est bien à la maison. On est sereins, il n'y a pas une angoisse. Quel âge ils ont, vos enfants ? Je m'excuse. 6 et 4 ans. Ça ne peut pas être des gros pas, sauf s'ils sautent. Sauf s'ils sautent dessus. Mais eux, ils sont à l'étage, les enfants, ou pas ? Oui, oui. On dort tous à l'étage. Le salon est en bas. Et donc, je suis monté. Ils dormaient. Ils étaient convaincus. J'ai dit, ce n'est pas possible. On se parleront en tête, je vais venir. J'adore. Il n'y a pas de problème. Génial, génial. Et donc, après, on a eu aussi des bruits dans l'escalier. Ah. Alors là, ces bruits dans l'escalier. Donc, nous du salon, on arrive à voir l'escalier. Putain, on ne voit personne. Et ça, j'en ai raconté à mes parents. Ma mère m'avait dit, tu sais, quand ton arrière-grand-mère est décédée, ma mère, qui était plus jeune, avait été avec sa mère à elle. Donc, il était, je vais dire, deux vivants et une qui était dans la chambre funéraire, on va dire, à la maison. Puisque c'était comme ça il y a quelques temps. Elle me disait que le soir même, où ils avaient dormi, ils avaient entendu les bruits de pas dans le truc. Ah. Donc, c'est assez ancien. Tu peux aussi, en fait. Ils avaient entendu des choses. En fait, c'est ça. Voilà. Mais elle ne me l'avait jamais dit. Il a fallu que je témoigne pour qu'elle me dise, effectivement, je te crois parce que moi, je l'ai vécu. Et dites-moi, Cyril, elle n'est pas folle, votre maman ? Elle s'est dit, si je lui dis, elle ne va jamais acheter la baraque. Donc, voilà. C'est ça. Non. Et détrompez-vous. Parce que quand on cherchait à l'époque une maison à acheter, ma femme voulait une maison avec une cheminée. Et moi, je voulais une maison en thé. On a fait le combo gagnant. On a pris la maison des parents. Génial. Super. Vous avez les deux, en fait. Il y a eu d'autres phénomènes que ceux-là ? Ou pas ? Oui. Alors, on a eu ces bruits de pas et tout ça. Et alors, par contre, le truc qui nous a réveillés pendant la nuit, donc, c'était vers 3 ou 4 heures du matin. Donc, on dormait profondément. Ça, il n'y a pas de problème. Et donc, dans cette maison, comme c'était un ancien hôtel, il y a une grande salle de resto, quoi. Et il y a des chaises en bois, tout ça. Et donc, pendant la nuit et 4 heures du matin, j'ai entendu un bruit d'une chaise qu'on traînait comme pour s'y asseoir, comme pour les bouffer, quoi. Ou quelqu'un qui se levait de table, enfin, un truc comme ça. Et donc, il y avait, je pense, plus d'une chaise. Peut-être deux minimums, déjà, parce que le bruit est assez conséquent. Et moi, je me suis réveillé. J'ai cru que j'ai rêvé ça. Sauf que ma femme s'est réveillée en même temps. Elle m'a dit, c'est les chaises qui ont bougé. Et je lui ai dit, c'est pas possible parce que toutes les portes étaient fermées. Et le lendemain, on a vérifié, les portes étaient fermées. Et ça, ces chaises, on l'avait entendu auparavant, mais très faiblement. Donc, c'est des choses qu'on n'y faisait vraiment pas attention. Mais là, c'était impossible. Ça nous avait réveillé. Bon, on dormait la porte ouverte. Mais ça nous a réveillé complètement. Et on a au moins un bon étage. Vous êtes allé vérifier. Les chaises avaient bougé ou pas ? Ben, les chaises, après, quand on vit en famille, est-ce qu'on les range bien et tout ? J'en sais rien, je serais incapable de dire. Il faut être attentif, attendez un peu quand même. Non, mais il a raison de dire, Cyril, c'est vrai que quand tu vis dans une maison, tu ne sais pas forcément où t'as mis la chaise. Ce qui serait génial, là, pour le coup. Est-ce que ça arrive souvent, ce genre de phénomène ? Alors, on m'avait demandé. C'est pas tous les jours, pas tout le temps. Ça arrive de temps en temps. Presque limite, maintenant, je veux dire, on est tellement bien à la maison, on y fait presque plus attention. Mais on est content, parce qu'avec ma femme, on est un peu passionné par le paranormal. Donc, on s'est dit, finalement, toute la famille est réunie. Il y aurait peut-être une expérience à faire. Mettez un objet ou quelque chose. C'est exactement ce que j'allais dire. Parce qu'en fait, cette histoire me rappelle... Des fois, on est connectés, j'ose pas dire. Voilà, on fait de la télépathie. On est connectés. Non, mais tu te rappelles l'histoire que j'avais racontée sur les fantômes à Hollywood ? Oui. Avec la maison. Le couple, toutes les nuits, entendait des bruits de chaises. Et en fait, le test qu'avait fait le mari qui était journaliste, il avait en fait mis des marques. C'est ça. Et peut-être que vous pouvez vous amuser. Ça peut être un jeu. Il ne faut pas le faire systématiquement. Mais mettez des marques exactement de l'endroit où se trouvent les chaises le soir quand vous allez vous coucher. Mettez un peu de farine aussi pour voir. Et regardez le lendemain matin. Alors, bien sûr, en imaginant que vos enfants ne soient pas passés par là où personne ne soit passé. Pour voir si ça a bougé un peu. C'est une petite expérience. Si vous avez un tout petit peu plus de moyens, vous avez des caméras qui détectent les mouvements. C'est pour les chasseurs ou je ne sais pas qui. Vous en posez une comme ça le soir. Il faut qu'elle soit infrarouge. C'est mieux aussi. Et puis, vous la mettez en route juste le soir avant de vous coucher. Mais si vous remarquez qu'il y a des fichiers d'enregistrés au bout de quelques jours, je serais très curieux de les voir. Moi aussi. En tout cas, le problème de ce genre de maison qui est vieille quand même, c'est que déjà, ça craque naturellement. Il y a des bruits naturels, etc. Après, si on pense avoir entendu quelque chose, on peut aussi imaginer que le moindre bruit peut être assez particulier. C'est pour ça que finalement, ces petits tests... Je me souviens de... On va faire une émission le 22 avril, Retour sur Fougeret, avec Véronique, où on est allé avec Jocelyn. On a vécu des choses assez particulières avec Jocelyn. David, tu connais aussi. Oui, c'est pour ça qu'on va se lancer dans un débat, mais je trouve ça fascinant. Mais oui, moi aussi. Et Véronique, elle me dit qu'il y a une balle de bilboquet, en fait, qu'il n'arrête pas de bouger. Malheureusement, on m'a expliqué que c'était du Jot. Alors, je ne savais pas ce qu'était le Jot. On faisait des déplacements d'objets. Ce serait peut-être intéressant, peut-être même que vous demandiez aux esprits, entre guillemets, voilà, je mets cet objet, montrez que vous êtes là, déplacez cet objet ou le mettez quelque part. Il est possible aussi d'une chose... Moi, je ne parle pas d'esprits, de morts, etc., qui vont faire bouger des choses ou qui font des bruits dans l'escalier, etc. La plupart du temps, ce sont des phénomènes, ce qu'on appelle le poltergeist. Or, d'après, en tout cas, beaucoup de récits, on pense que c'est lié, on va dire, à la présence de personnes. C'est l'humain qui va créer quelque chose, et notamment les enfants. Il faut juste savoir, la question est très personnelle, vos enfants sont très jeunes, ils sont, vous m'avez dit, 4-6 ans. Si, c'est 7 ans, un truc comme ça, ou c'est 6-8 ans. Est-ce qu'ils sont bien dans leur peau, en ce moment ? Je sais que la question est très personnelle, mais... Oui, bien sûr. Non, non, mais ils sont... C'est-à-dire, ils sont très joyeux. Le déménagement s'est bien passé avec eux. Ah oui, oui. Ils n'ont pas regretté le truc d'avant, etc. Ah non, 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 du tout. Au contraire, ils étaient super emballés de venir vivre à la maison. Mais tu as raison de dire que c'est les enfants, mais c'est pour ça que souvent ça arrive chez les ados, parce que c'est eux qui sont mal dans leur peau. Tous des ados que des jeunes. C'est vrai. C'est au moment justement... C'est une connerie monumentale, David Gallet. C'est bon, quoi. Tu nous induis en erreur, maintenant. Par contre, j'ai une question. Est-ce que vous avez aussi entendu des bruits plus humains ? Parce que des grincements, des bruits de chaises, ça, c'est matériel. Est-ce que, par exemple, vous avez entendu des voix, des rires, des choses qui sont plus humains ? Pas vraiment. Non, d'accord. Alors après, on ressent des présences, c'est une certitude. Après aussi, on a, comme c'était un établissement qui recevait des groupes, on a des détecteurs de mouvements qui allument la lumière. D'accord. Bon. Et c'est arrivé que la lumière s'allume sans rien. Alors après, est-ce que c'est... Alors, ça vous savez, là dans le studio où on est, il y a un capteur d'alarme là. J'ai eu deux fois l'agence qui m'a appelé en me disant, ça sonne. Et à chaque fois, je dis, ne vous inquiétez pas, je sais ce que c'est. En pensant, ça allait être des entités ou des choses comme ça. Parce qu'à chaque fois, rien n'est ouvert et ça se déclenche. C'est sûr. Mais bon, après, il peut y avoir plein de petites choses, une poussière qui passe devant le capteur qui peut peut-être déclencher quelque chose. On ne sait jamais, mais effectivement, les détecteurs de mouvements, c'est très sensible. Il suffit qu'il y ait un petit truc, n'importe quoi. Oui, voilà. C'est pour ça qu'on n'y fait pas forcément attention. Par contre, après, nous, pour mieux dormir, on a réglé le problème des chaises. On a mis les tambours. Vous avez bien fait. Les entités, les gars, les fantômes, mettez les patins. Voilà. Comme ça, en plus, vous illustrez le parquet. Il y a des gens qui dorment. Après, c'est vrai que nous, on le vit bien. Parce que moi, je suis très famille. J'ai des photos de mes grands-parents dans la maison et tout. Je me suis dit, finalement, ils sont contents que l'hôtel revive un peu, mais différemment. Mais ça peut être le cas parce qu'en fait, souvent, quand les gens vivent bien dans un endroit qui a une bonne énergie, une bonne ambiance et qu'ils entendent des bruits, c'est-à-dire qu'on a la sensation que ceux qui, peut-être, squattent cet endroit sont plutôt contents de voir la maison vivre. À partir du moment où vous ne sentez pas quelque chose d'un peu difficile, comme on a eu Patrice tout à l'heure dans la forêt un peu hostile, finalement, vous vivez avec eux et puis c'est très bien. Ah non, au contraire. Parce que, justement, on va faire des travaux dans cette maison, on va faire plein de trucs. Donc, au contraire, on leur fait revivre et puis on maintient ça dans la famille. Génial. Vous laissez votre adresse surtout. J'aimerais bien voir. On se parlera en rentaine parce qu'on ira peut-être faire un tour chez vous. D'accord ? Je vous dis un truc. On peut au moins dormir une vingtaine. On va faire une prochaine soirée du paranormal. On l'a fait chez vous. Merci Cyril d'avoir été avec nous. Je vous donne un plaisir. A bientôt. On a besoin de vous, je le dis tous les lundis, mais sans vous, cette émission n'existerait pas. C'est pas le tout de dire sur les réseaux sociaux j'ai vécu ça, j'ai vécu ceci, j'ai vu ceci. N'hésitez pas à nous en faire par rédaction-bthlv.fr au 01 86 22 21 20. Surtout, surtout, vous pouvez témoigner comme l'a fait à l'instant Cyril en tout anonyme. On peut même changer votre prénom et l'occasion nous sera donnée d'écouter votre expérience. François. Oui, justement, à propos du témoignage de Cyril, il y a un sien qui dit qu'il faudrait peut-être faire venir une médium. Effectivement, vous n'avez pas parlé du tout de l'apport des médiums dans ce genre de situation. Oui, ben écoute, c'est possible. En même temps, il faut qu'il en connaisse et puis peut-être qu'une médium va capter quelque chose et peut-être qu'une médium ne captera rien. Donc après, ce qui est vachement bien, c'est qu'eux ne le sont pas et ils perçoivent des choses. C'est ça qui est intéressant. Marie-Lyne Boulogne, j'ai habité dans l'Indre et une amie m'avait dit que chez elle, les chaises bougeaient aussi pendant la nuit et le soir, elles étaient bien autour de la table et le matin, elles s'étaient déplacées. Il y a également beaucoup... On l'a perdu. Ça y est, on l'a perdu. C'est le décodeur en fait. Vous n'avez pas mis assez de... Non mais Généon, dans les replays de BTLV, j'avais vu une émission dans la forêt d'Orléans. Attends, non, les replays, François, parce que le replay, ça n'existe pas. Et moi, je suis français, monsieur. Français, monsieur. François le français. François le français. Dans les rediffusions. C'est encore mieux. Les rediffusions, voilà, de BTLV, j'avais vu une émission dans la forêt d'Orléans avec un dogman flippant. Est-ce que tu te rappelles de ça ? En huit ans, j'ai tellement fait d'émissions que j'ai dû l'aborder, ça c'est sûr. J'ai dû la faire, le dogman, mais je n'ai pas souvenir. Mais en tout cas, on pourrait revenir, parce que c'est une belle... Vous allez en parler de mercredi. On va en parler plus que... On s'en franchit, parce que c'est un cryptide, le dogman. Exactement, le dogman, c'est dans la cryptozoologie. On en parle mercredi, on les a franchis. Yakezen, c'est la première fois qu'ils nous écoutent en direct. Et bien super. Il y a... Il a toujours... Ça, c'est de l'info. Oui, mais c'est assez important. Ça, on sent que là, t'es allé, t'as recoupé l'info. Il y a du level au niveau de l'info. Mais tu sais que c'était une règle autrefois quand on travaillait à la radio. On disait toujours bienvenue aux nouvelles personnes. Non, mais là, quand tu parles de radio, et ceux qui nous écoutent, ils ne savent même pas ce que c'est. Donc, c'est fini, ça. On est vieux quand tu parles de radio aujourd'hui. La TSF. La TSF, monsieur. Donc, voilà. Sans fil, sans fil. Il y a fil de Dubas. Il y a l'Auvergne qui est présente. Il y a Auxerre. Qu'est-ce qu'il y a encore ? Chartres. Toute la France est présente. Bon, tant mieux. Il y a CyberCyber qui disait la webcam de Marseille. Voilà un sujet intéressant qu'il fallait dérouler. On va le dérouler tout à l'heure, puisqu'on aura Pascal Fechner de Marseille qui est là-bas pour le Maybe Planet et qui est allé enquêter pour voir un peu ce qu'il en est. Dans tous les cas, sachez-le, la webcam de Marseille, elle est coupée pour l'instant. Très important, avant de recevoir Alexandre qui voit des gens décédés, je voudrais vous inviter à revenir sur le cas de François Desmiers. François, vous le savez, parfois, je le trouve envoûté. François est habité. François respire le paranormal, même s'il nous dit qu'il est quand même le mec le plus normal du monde, il est très paranormal. Il est tout seul. La preuve, José Maria et Maria Sacramento ont fait une expérience sur lui, sur une lecture d'aura et d'entités et vous allez voir que François, mesdames, messieurs, dans cette émission, vous la prendrez et squatter la preuve. François, la première chose que je vois, c'est trois entités dans votre aura. La première, c'est un hommager. Il a décédé à l'âge de 80 ans et il était en dépression. C'est un homme qui était dans le passé. Il pleurait énormément. Il était très attaché à sa famille et c'est pour ça qu'il est parmi nous. Il a beaucoup de pensées, donc il s'est questionné beaucoup et il avait manque de confiance à lui-même. Il avait des problèmes de vision, les yeux rougis, des pleurés, tensions au niveau de son dos. Il sentait le poids de ses souffrances ou des épaules de ceux qu'il avait vécu. Il avait une oppression dans la poitrine. Il a des cernes marquées. Il vous empêche d'écouter votre intuition. Ça fait cinq ans environ et c'est à cause d'un chagrin que vous avez eu. Voilà, je me suis toujours demandé comment François pouvait être comme il est. Voilà, on a la réponse. Mon François, tu faisais moins le malin sur le plateau quand même. On voit que tu es quand même très, très, très attentif et que tu ne sais pas à quelle sauce tu vas être mangé. Tout à fait, oui. Il faut être curieux dans la vie, mon cher Bob. Là, tu as été curieux, mais tu ne faisais pas beaucoup le malin quand même. On a beaucoup rigolé sur la façon que tu avais d'écouter Maria José. C'était assez incroyable. En tout cas, l'émission est à votre disposition sur btlv.fr si bien sûr vous nous rejoignez. Je le rappelle, il y a plusieurs possibilités pour vous de nous rejoindre. Vous avez pléthore d'offres d'abonnement, quelle que soit votre bourse. Vous avez l'occasion, et vous êtes donné en tout cas, de nous rejoindre. Et vous avez accès à 4000 heures d'émission. Et on en poste tous les jours, tous les jours, tous les jours. Alexandre, voix des gens décédés, nous a appelés au 01 86 22 21 20. Bonsoir Alexandre. Bonsoir. Comment ça va Alexandre ? Ça va, ça va. Bon, je suis ravi de vous accueillir. Alexandre, faites quoi dans la vie ? Actuellement, pas dans tout. Ah bah c'est très bien. 4,90€ par mois alors. Ça c'est vachement bien. Si vous êtes chômeur, ou en tout cas, vous pouvez vous abonner pour 4,90€, c'est pas cher. Donc voilà, c'est pour vous. On a fait cet abonnement pour vous. Alexandre, racontez-moi tout. Ok. Je commence par... On va dire que dans ma famille et dans mes proches... Mon oncle, par exemple, que je n'avais pas vu depuis 10 ans, est décédé. Oui. Ma femme était enceinte à cette époque. Oui. Mais je le vois arriver dans ma chambre. Il était accompagné d'autres esprits, j'aimerais dire. Avec une énergie apaisante, donc voilà, j'étais pas inquiet. Attendez, attendez. On va resituer le truc. C'était quand ? C'était la nuit ? Vous dormiez ? Vous étiez éveillé ? Comment ça s'est passé ? Racontez-moi. J'étais avec ma femme au lit, ouais. On allait s'assoupir et puis tout d'un coup, je ressens une chaleur apaisante. Ah, une chaleur ? Oui. Donc je m'assois et je vois mon oncle, que je n'avais pas vu depuis 10 ans, au pied de mon lit, quoi. Et là, dans ces cas-là, vous réveillez votre femme pour lui dire « il y a mon oncle au pied du lit » ou… ? Dans ces cas-là, sur le coup, déjà, je suis surpris. Sur le coup. Mais bon, à ce moment-là, votre oncle, il était décédé ou vous n'aviez juste pas de nouvelles de lui ? Sinon, c'est un peu voyeur, quand même. Non, non. En fait, je vais vite expliquer. Je suis un peu stressé, en fait. Non, mais ne vous inquiétez pas. Nous aussi, voilà. Donc on est très stressé de vous parler, donc on est un peu flippé. Mais ne vous inquiétez pas, ça va bien se passer. Et vous et nous, on va se détendre. Alors, vous étiez donc avec votre femme, elle dort, vous vous sentez une chaleur, donc vous vous réveillez, vous voyez votre oncle au pied du lit. Est-ce que vous le voyez évanescent, ou est-ce que vous le voyez physiquement ? Je le reconnais physiquement, tout à fait. Non, non. Quand ils sont morts… Parce qu'ils meurent dans la nuit, mais moi, je ne sais pas qu'il est mort dans la nuit. Ah, vous ne le savez pas, donc c'est le soir de sa mort, en fait, c'est ça ? Exactement, la nuit de sa mort. Ah oui ? La nuit de sa mort, il apparaît dans ma chambre, si vous voulez, moi, je ne le sais pas. D'accord. Donc je le vois au pied de mon lit, il arrive avec d'autres esprits, mais j'ai envie de dire à présent, je ne sais pas comment les appeler. Et bon, il me sourit, je dis OK, qu'est-ce que tu fais là ? En gros, il me fait voir le ventre de ma femme. Il me sourit, puis les autres, ils sont autour du ventre. Et puis voilà, tout d'un coup, je vois comme des flashs, si vous voulez, ma mère avec mon parrain, mais qui ne se parlait plus depuis 10 ans non plus. Un peu de confusion, je me lève le matin, et je vois mon autre oncle, le frère, si vous voulez, qui vient à boire le café assez souvent. Et je lui explique ce qui s'est passé dans ma nuit, et lui, il réagit d'un coup en disant « Ouah, ouah, ouah ». Je lui dis « Qu'est-ce qu'il y a ? ». Il me dit « Bah, ton oncle, il est mort, c'est-à-dire ». Donc là, j'ai compris que j'avais vu qu'il était mort et qu'il était passé dans ma chambre l'année, quoi. Alors ça, Alexandre, c'est quelque chose qui est arrivé souvent. Yves Lignon m'a raconté plein d'histoires ici aussi. Ici, où l'horloge s'arrête, où la grand-mère vient visiter, alors qu'on ne sait même pas qu'elle est décédée. C'est quelque chose que tu as dû glaner comme information aussi, David. Oui, bien sûr. Ça fait partie, par exemple, d'une mère de famille qui va apprendre que son fils a eu un accident de voiture. Elle ne sait évidemment rien, mais ça se passe à 16h. À 16h, elle a un mouvement de panique. Elle se dit « Mon fils est mort. Pourquoi ? » On ne sait pas. Et il se trouve qu'elle ne peut pas avoir cette information. Elle ne le voit pas. Ce n'est pas forcément… On ne voit pas les entités. Mais en tout cas, effectivement, on apprend qu'à 16h02, son fils est décédé d'un accident de la route. Voilà, c'est comment on explique ça ? Alors ça, il doit y avoir une connexion quelque part, mais c'est inexplicable. Il y a une connexion, puisqu'après, une fois dans la rue, je vais en parler, je marche, je vois un ami. Pareil, je ne l'ai pas vu depuis quelques temps. J'ai dit « Yannick, comment tu vas ? » Il me dit « Tu me vois. » « Oui, je te vois. » Et on a une conversation, puis dans cette conversation, on me dit « Je suis à Chalon, j'habite à Chalon, je vais déménager à un endroit qui est super bien, je suis pressé d'y aller. Ma mère m'empêche de partir, elle ne veut pas. D'ailleurs, si tu la vois, est-ce que tu peux lui passer un message ? » Parce qu'en ce moment, je ne peux pas lui parler. Elle a mis un mot depuis tout jeune. Je lui dis « Yannick, il n'y a pas de soucis. » Elle dit « Moi, est-ce que j'allais lui dire ? » Il me passe le message. Il se passe qu'une semaine, deux semaines après, devant le supermarché, je vois sa maman. Donc je vais la voir et je lui dis « J'ai vu Yannick il y a une semaine, 15 jours et il me passe le message. » Mais la madame, elle est blanche. Les gens derrière, presque tombent par terre. Et je ne comprends pas ce qui se passe sur le coup. Donc je rentre chez moi plus tard, je vais appeler Yannick. J'ai dit « Oh, il ne m'a pas tout dit. Oh là là. » Et donc je l'appelle sur son numéro. « Le numéro n'existe plus. » J'ai dit « Bon, il a changé de numéro. » J'appelle à notre ami en commun, je dis « Je peux me passer le numéro de Yannick. » Il me dit « Mais Yannick, qui ? » Il me dit « Mais Yannick, il est mort il y a 6 mois dans un accident de voiture à Chalon. » Et là, la conversation que j'ai eu avec lui, elle a pris sens quand j'ai compris que je parlais à quelqu'un qui était mort. Vous n'avez pas vu la différence entre un humain, on va dire, et une... Non, il n'y avait aucune différence. C'est-à-dire que là, moi, ça me scotche complètement. C'est-à-dire qu'en fait, vous voyez votre ami sans savoir qu'il est décédé. Je suis stressé, je suis désolé. Non, mais vous voyez, il n'y a pas à être désolé, on comprend complètement. Non, mais ça se passe bien, en plus. Tout va bien, en plus, Alexandre, on vous entend très très bien et on comprend bien ce que vous dites. C'est-à-dire que la densité d'un corps, on la sent quand même ? Justement, dans la conversation, c'est par exemple, dans la fin, je dis « On se revoit bientôt. » Il me dit « Ah bah ça, je ne sais pas si on se reverra. » Et moi, sur le coup, je suis choqué, je dis « Pardon, on est des amis, quoi, en gros. » Il me dit « Ah bah de toute façon, si tu me vois, on se reverra. » Et il me fait voir un chemin sans estime, il me dit « Ah là-bas, ça a l'air bien. » Moi, sur le coup, je ne fais pas attention parce que, pour moi, je parlerai vivant, quoi. Et tout ce qu'il me raconte, ça prend sens, si vous voulez, une fois que j'ai compris. Une fois que j'ai compris, il était clair. Juste une question, quand vous dites que vous apercevez votre oncle, je reviens un petit peu en arrière, mais votre oncle devant le lit, personnellement, si ça m'arrivait, j'avoue que j'aurais une petite tendance à réveiller la personne à côté de moi en lui disant « Regarde ce que je vois, quand même. » Oui, mais vous n'avez pas eu conscience sur le moment ? En fait, elle était aussi éveillée, puisqu'elle-même, puisqu'elle est hâtée. Et c'est ça qui était bien. Ça veut dire qu'elle était témoin des choses, mais elle ne voulait pas y croire. Donc pour moi, tant qu'elle disait « Oui, je l'ai vu », hop, ça m'allait. Mais là, elle l'a vu votre oncle ou pas ? Bien sûr qu'elle l'a vu. Ah, d'accord, parce qu'on n'avait pas cette information. C'est-à-dire qu'en fait, vous êtes deux à avoir vu votre oncle qui était… Bien sûr. C'est comme quand ma fille, elle était sur son transat, et en fait, on rangeait nos courses, elle tombe du transat, et bon voilà, elle reste immobile dans les airs. Donc je marche, je prends ma fille, je la remets dans son transat. Et on est tellement choqués, j'en suis encore aujourd'hui choqués. Pendant plus d'une heure, on n'a pas pu parler, jusqu'à dire « Est-ce que tu as vu la même chose que moi ? » Oui, oui, j'ai vu la même chose que toi. Ça veut dire, Alexandre, que vous avez quand même des facultés assez particulières de voir ces gens décédés. Et est-ce que ça remonte à loin, ça, ou pas ? La première fois, je crois que j'avais 7-8 ans. Ah oui, d'accord. Donc en fait, c'est un peu sixième sens. C'est-à-dire qu'en fait, vous avez vécu… Ouais, mais avant, c'était plutôt par la peur. C'était un homme qui m'était apparu. Par exemple, je ne le connaissais pas. Il m'avait fait très peur. À 8 ans, je n'avais pas compris, quoi. D'accord. Donc, moi, à 8 ans, je m'avais plutôt peur. J'essayais de m'en cacher, d'ailleurs. Donc, si vous voyez, je me cachais sous mes couvertures. Je priais, je priais. Bah oui, je comprends. Et jusqu'au jour où j'ai senti une main sur l'épaule, et j'ai compris. Voilà, il n'y a plus peur, ça. Et maintenant, vous vivez ça mieux ? C'est-à-dire que… Je le vis tranquillement, même. D'accord. L'année dernière, mon grand-père est mort. Il tapait par terre. Je lui disais, non, laisse-moi tranquille, quoi. Ah oui, d'accord. Donc, en fait, vous vivez avec ça, maintenant. Il n'y a aucun problème. Et vous ne voyez que des gens que vous connaissez, des proches ou de parfaits inconnus ? Actuellement, j'avais tout coupé. Je voulais m'en éloigner absolument. Mais sauf que, bah, tu ne t'en éloignes pas comme ça, et ça te rattrape. Donc, il faut rester ouvert énergiquement et ouvert d'esprit. D'accord. Et votre femme, elle vit bien la chose, le fait que… Parce que là, ce qui est incroyable, c'est que vous, vous avez eu votre oncle, mais votre femme aussi l'a vue. Ça veut dire qu'en fait, matériellement, c'est-à-dire qu'il s'est quand même passé quelque chose quand même. C'est-à-dire que… Parce que les médiums, on est… Alors, les médiums nous disent qu'on est tous médiums, mais enfin, moi, avant que je vois quelque chose, vous voyez, je veux dire, il faut que je me lève tôt. Et souvent, les gens disent, je vois ça, mais moi, je ne le vois pas. Vous, ce qui est intéressant, c'est que… Voilà, vous, vous, vous le voyez, et votre femme le voit aussi, donc… Bah, bah, ouais, ok, athée. Et puis, des fois, bah, une fois, bah, on était, excusez-moi, en plaque, oui. C'est elle qui est choquée, parce que… J'ai vu, qu'est-ce qu'il y a ? Et il y a la poêle qui tombe. En fait, la poêle avait traversé la poêle. C'est le poêle. C'est le poêle. Oh, bravo. Bravo, David Gallet. Alors là… Donc, voilà. Donc, en plein coït, il y a une poêle qui passe, c'est ça ? Ouais, 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 malheureusement. Elle tombe. D'accord. Alors, arrêtez le coït, hein. Oui. Arrêtez le coït. Bon, en tout cas, merci, Alexandre, d'être venu nous livrer ce témoignage, comme à l'accoutumée. Merci de la confiance que vous nous faites, parce que, je le rappelle, c'est ça, le fait de venir témoigner ici, c'est une grande confiance que vous faites à BTLV. Mais en même temps, comme je le dis, si je ne vous écoutais pas, qui vous écouterait ? Et c'est la seule émission qui a une liberté totale d'expression sur le mystère inexpliqué. Pour cela, à votre disposition, un standard 0186 22 21 20. Ou alors, le mail rédaction-btlv.fr. Et concernant le standard, si Samuel ne répond pas, il y a un répondeur. Appelez maintenant la libre antenne BTLV au 0186 22 21 20. 0186 22 21 20. Il est envoûté. Dracula le suit avec sa cape et ses grandes dents. C'est François Lébier, il est avec nous pour nous dire ce qu'il se passe sur le web. Ah mon Dieu ! D'ailleurs, j'ai de recevoir... Je peux aussi recevoir des mails. Alors les mails, c'est Samuel demain qui va aller vous réécouter, vous renvoyer les mails, vous écrire. Par exemple, j'ai souci à l'instant, bonsoir BTLV, peux-tu m'appeler ? Donc, voilà. Alors, ça sert à quoi ton message ? Parce que là, je ne comprends pas ton message, en fait. Mais parce que moi, je ne vous entends pas, je ne vous vois pas, je suis un petit peu perdu. Mais ce n'est pas vrai. Tu nous entends très bien, tu nous vois très bien, mais tu n'arrives pas à formuler une phrase avec un verbe. Mais si, mais si, mais si. Mais si, mais si. C'est toi qui n'es pas attentif. Il y a Charles qui... Tu n'écoutes pas. Il y a Charles qui dit, Blandine n'est toujours pas là. On s'inquiète auprès de Blandine. Il y a Alexandra qui dit, pour avoir vécu des choses dites paranormales, je peux dire que les esprits existent. Je me posais juste la question, s'il était possible à un esprit de posséder un corps, car j'en ai pas la réponse. Bah oui, bah on a vu beaucoup, c'est les envoûtements, c'est les possessions, c'est ça. Bien sûr. Exorcismes, ça fait partie de ça aussi. Exactement, on a fait beaucoup d'émissions sur les exorcismes, etc. C'est assez particulier, c'est un sujet qui me fait un peu flipper la possession, donc je ne suis pas très à l'aise avec ça. Je prépare des dossiers là-dessus. Ah bah tant mieux. Juste pour te faire flipper. Donc tu vas me faire flipper, en fait, c'est ça. Donc voilà. Non, la possession, bien sûr, enfin, encore une fois, la possession. Vous savez, nous on met tout quand même entre guillemets. Entre la personne, effectivement, qui vit des choses absolument dingues, quelle est la part de psychiatrie et la part de spirituel dans tout cela ? Un esprit, par définition, c'est dématérialisé. Donc pour apparaître quelque part, il faut qu'il s'incarne. Alors soit il fait bouger des trucs, mais sinon il a besoin de s'incarner. Il y a des cas, effectivement, où on peut se poser des questions. Alors moi, j'avoue que je ne suis pas du tout dans ce trip-là. Pour moi, effectivement, ça tient plus de la psychanalyse ou de la psychiatrie que d'autres choses. Cependant, il y a quand même des cas de gens possédés qui ont des talents, on va dire, extraordinaires. C'est-à-dire qu'ils se mettent à parler des langues. Les voix, tout ça, machin, qui surgent. Les langues. Les langues et puis des dons, quelquefois de l'évitation, des choses comme ça. On a des textes d'ailleurs fort anciens, forts anciens. Ce sont des textes forts anciens. Oui, j'ai bien compris. Liaisons presque dangereuses. À qui le dites-vous, cher ami ? Effectivement, ces textes-là nous relatent des faits qui sont absolument extraordinaires. On a des cas de l'évitation où il y a par exemple l'énergumène de Nancy, qui est un cas extraordinaire de personnes qu'on aurait dû brûler à l'époque, qui montaient verticalement sur des murs ou d'ailleurs sur les façades d'églises. C'est un truc de fou et on ne va pas la brûler parce qu'en fait on va s'intéresser à son cas en se disant, ce n'est pas possible qu'elle a réussi à faire ça. Il y a des scientifiques de l'époque, on est au 15e siècle, des premières universités. C'était un peu léger les scientifiques du 15e siècle. Non, pas tant que ça. Ils venaient de Liège, ils venaient de Paris, ils venaient de Londres également pour observer ce phénomène. Donc oui, il y a des cas de possession avec des gens qui ont des talents qui ne s'expliquent pas. François, on ne sait pas, on a essayé de l'envoyer à Rome, au Vatican là-bas pour essayer de l'exorciser parce qu'on ne sait pas ce qu'il envoie. François est envoûté, je vous le dis. Il est filmé à l'intérieur d'une sorte de cercueil capitonné, c'est assez extraordinaire. Mais là, vous voyez par exemple, il est dans un cercueil, le mec est envoûté. C'est un coussin derrière. Il attend minuit pour sortir. Il ne faut pas l'exposer à la lumière du soleil. Bon François, tu restes avec nous. On va avoir dans une poignée de secondes Pascal Fechner de Maybeplanet qui va revenir sur justement cette webcam de Marseille qui a beaucoup fait parler. On a eu Patrick par deux fois ou trois fois même sur BTLV. Venons nous montrer des images, effectivement des lumières dans la baie de Marseille. Et on ne sait pas ce que c'est. Et on a demandé à Pascal Fechner de Maybeplanet bien sûr de nous en parler. Avant cela, on va revenir sur les défunts. Et Sandrine Chopin a fait un aparté avec Elsa. Evelyne, pardon, j'arrête pas de dire Elsa. Evelyne, elle s'assert sur les défunts. On nous contacte. Comment et pourquoi ? Elle a sa réponse. Juste la moitié des personnes ont des contacts spontanés avec les défunts. Ce sont des expériences ponctuelles qui sont rares, qui sont précieuses. En fait, les défunts, ce qu'ils nous disent dans ces messages, c'est que la mort n'existe pas. Nous sommes en vie. L'absence physique, elle reste douloureuse. Le départ reste brutal. Mais en fait, il émerge une nouvelle espérance qu'en fait, le défunt est encore quelque part, est encore en vie. Il peut encore les contacter et que peut-être un jour, il y aura des retrouvages. Ces défunts qui entrent en contact avec nous, comment et pourquoi ? C'est une émission de Sandrine Chopin avec Evelyne Elsasser. Alors, Evelyne travaille visiblement avec des commissariats, avec des policiers, etc. Et elle aiderait, en tout cas, au bon déroulement des enquêtes. Je suis toujours fasciné parce qu'on en a fait des séries télévisées. On a appelé Medium avec Patricia Arquette, je crois. C'est ça, c'est pas Rosanna Arquette, c'est Patricia Arquette, c'est sa soeur. Et en fait, on a toujours l'impression que c'est dans les films, c'est que les médiums, il y avait un super film avec Anthony Hopkins et Colin Farrell également, où ils se battaient, c'était deux médiums qui se battaient, un méchant, un plutôt sympa. Mais on se demande si dans la réalité, il y a une écoute de la part de la police concernant ses facultés. Donc ça paraît bizarre. Aux Etats-Unis, c'est plus ouvert qu'en France. Je vais toujours dire comme ça. Et aux Etats-Unis, oui, ils font appel assez souvent à des gens qui ont des talents, on va dire. Mais c'est surtout pour retrouver des personnes disparues. Et en même temps, comme disait Emmanuel Macron, et en même temps. Et en même temps, quand t'es vraiment perdu, tu peux toujours essayer d'écouter quelqu'un. Oui, sur des scènes de crime parfois. Alors le problème, c'est que si ça fonctionnait très bien, ou même si occasionnellement ça fonctionnait de temps en temps, ça serait génial. Et il ferait appel tout le temps parce que dès qu'on a un problème ou qu'on n'arrive pas à trouver la solution, on ferait appel eux. Or, c'est pas le cas. Alors on va se tourner du côté de Marseille pour retrouver Pascal. Je ne sais pas si c'est bien, on a Patrick qui... On n'a pas Patrick, c'est pas grave. Alors c'est pas... On va peut-être attendre Patrick. Comment ? On n'attend pas Patrick ? Il n'y a plus de Panko. Toutes les vannes, bien sûr, on les ressort, on les a faites. Pascal Fechner est avec nous. Salut Pascal. Salut Bob, salut à tous. David, tu m'as piqué la vanne. J'allais lui dire, on n'attend pas Patrick. Je suis désolé. Bon, on est ravis de t'accueillir, Pascal, sur BTLV. On t'a confié une petite mission. Effectivement, tu as vu la semaine dernière, on t'a envoyé des vidéos. En tout cas, on t'a planté le décor d'une webcam à Marseille qui visiblement capterait des choses. C'est Patrick qui est venu plusieurs fois sur BTLV. Lui, il habite en Vendée. Effectivement, c'est la fois qu'on s'est connecté. Et je dois dire que quand on l'a fait en direct, quand on s'est connecté la semaine dernière, il y avait effectivement une lumière qui est apparue, qui a disparu, et puis deux après. Alors, est-ce que tu as le fin mot de l'histoire ? Est-ce que tu as enquêté ? Alors, le fin mot de l'histoire, je ne sais pas. En tout cas, j'ai enquêté avec les éléments qui étaient à ma disposition. Alors, effectivement, il s'agit d'une webcam qui est située à Marseille vers un quartier qu'on appelle la Pointe Rouge, qui est un quartier, un beau quartier de Marseille, un joli quartier avec les plages. Et en fait, moi, j'ai étudié trois éléments de cette caméra. Le premier élément que j'ai étudié, c'est cette lumière fixe qu'on voit apparaître dès le début de la nuit, en fait. Cette lumière est totalement fixe et ne disparaît qu'aux premières lueurs de jour. Voilà. On a quelques images qui arrivent là. On va pouvoir voir tout cela. Comme ça, c'est vrai qu'effectivement, là, il y a des lumières dans le ciel. Il y en a trois, oui. Oui, oui. Alors, en tout cas, moi, je parle de la plus brillante, celle qu'on voit qui est la plus brillante. Concrètement, cette lumière ne bouge absolument pas et elle apparaît plusieurs jours, puisque bien sûr, j'ai regardé la vidéo pendant plusieurs jours. Ça sent la planète. Manifeste sur Internet tout à fait. Alors, pour la petite histoire, mais Bob l'a dit tout à l'heure, la caméra est actuellement déconnectée. Donc, allez savoir si ce n'est pas les Men in Black qui ont coupé le fil parce qu'on voyait quelque chose. Non, je ne pense pas que ce soit ça. Non, visiblement, Pascal. En fait, après l'émission de Bête élevée, ils n'ont jamais autant de connexions, parce que tout le monde est allé voir. Mais ça devait être 500, 600, 1000 personnes qui sont allées voir. Et en fait, ils étaient affolés. Donc, ils ont tout coupé. Donc, visiblement, c'est le fin mot. En tout cas, c'est François qui m'a dit ça. Non, ça a fonctionné une partie de la semaine, puisque moi, j'ai pu étudier justement sur trois jours glissants. La lumière est exactement au même endroit. Alors, c'est dommage, on ne voit plus l'image. Mais il est tout à fait possible que cette lumière ne soit qu'un reflet sur l'objectif d'un des lampadaires que l'on voit au bord de la route, près de la plage. D'accord. Si vous voyez tout en bas à droite, vous avez une série de lampadaires, de forts lampadaires. Donc, il est tout à fait possible que ce soit un reflet d'un de ces lampadaires, ce qu'on appelle un flair, en fait, tout simplement. Voilà. Alors, bien sûr, ce n'est pas une étoile, sinon ça bougerait. Et concrètement, ce n'est pas quelque chose dans le ciel, parce que oui, il faut quand même que je le dise. J'ai quand même mis le nez dehors pour voir si on la voyait. Puisque, encore une fois, j'ai le plaisir d'habiter à Marseille. Et bien sûr, cette lumière n'est pas visible lorsqu'on regarde. D'accord. Voilà. Donc, ce n'est pas une lumière réelle. C'est réellement un flair sur une optique de caméra. D'accord. C'est important quand même de le souligner, parce qu'effectivement, c'est trompeur. C'est-à-dire que tu es devant ta webcam, tu regardes ton écran et tu vois ça. Tu dis, tiens, qu'est-ce qui se passe ? Et effectivement, ça ne bouge pas. Et à l'œil nu, tu ne vois absolument rien, c'est ça ? Ah non, il n'y a absolument rien. Alors, d'autre part, j'ai transmis cette conclusion, puisqu'on a échangé par Twitter avec l'auditeur. Avec Patrick ? Alors, moi, ce n'est pas Patrick. Alors, Patrick, c'est peut-être un pseudo, donc je ne vais pas donner le nom que j'ai sur Twitter, parce que c'est peut-être son vrai nom. D'autre part, il me dit, ok, ça, je veux bien, mais je vous montre un extrait de caméra où là, vous avez une lumière qui bouge. Enfin, deux lumières, précisément, qui bougent, plus faibles et qui bougent. Alors, il faut savoir que Marseille est équipée d'un aéroport, l'aéroport de Marignane. Donc, j'ai fait une recherche, puisqu'on avait l'heure précise et le jour précis. Donc, j'ai fait une recherche avec un outil gratuit à la disposition des internautes qui s'appelle Flightradar 24. Et j'ai pu trouver très précisément des correspondances entre deux avions qui approchaient et les lumières qu'on voyait sur cette vidéo. Donc, en tout cas, sur les lumières qui m'ont été exposées par l'auditeur, ce sont des avions. D'accord. Et justement, tu voulais, je crois, faire un point sur la méthodologie, peut-être, pour ne pas se faire avoir, parce qu'il y a quand même un process qui nous permet, avant d'envisager l'exogène ou l'extraordinaire, il y a quand même des choses qui nous permettent d'avoir des informations. Effectivement. Et juste faire un troisième point, parce que lorsque vous regardez la caméra, vous voyez des choses, parfois des lumières qui passent très vite, qui laissent une traînée lumineuse. Et là, c'est très probablement des insectes. Des insectes qui passent et il suffit d'une vitesse d'obturation parce que ce n'est pas des webcams très précises. Il y a une vitesse d'obturation qui fait que les insectes qui passent, qui sont très proches de l'objectif, laissent une traînée lumineuse. Donc, voilà. En tout cas, sur les éléments qui m'ont été trop à l'auditeur, je n'ai rien vu d'exogène ou d'exotique ou quoi que ce soit, qui puissent affirmer qu'il y a quelque chose d'étrange dans ce qu'a vu cet auditeur. Maintenant, effectivement... Sans compter, Pascal, qu'il y a aussi des satellites, qu'on peut se faire aussi... Alors bon, là, pas si bas, hein, parce que là, ça... Mais quand on regarde le ciel, on peut se faire voir aussi par l'ISS, par des satellites, par certaines choses. Par Starling, surtout. On a encore reçu un mail il n'y a pas longtemps en disant « Oh, j'ai vu plein de lumières les unes après les autres, etc. » Tous les deux jours, il y a ça dans la presse régionale. Voilà. Il y a aussi des satellites. Ce que je voulais proposer, Bob, effectivement, dans le cadre de cette intervention sur la libre antenne, c'est de parler de trois outils qui sont régulièrement utilisés par le vufologue. Enfin, en tout cas, ils devraient l'être, puisque difficile de crier à l'exogénéité si on n'a pas au moins étudié ces trois points. Alors, le premier site que nous utilisons régulièrement, c'est Flightradar 24. Alors, c'est un outil qui permet de suivre la majorité du trafic aérien, puisque les avions sont équipés d'un transbondeur. Voilà, c'est un outil de cette sorte-là. Et ce qui est intéressant, c'est qu'avec Flightradar 24, vous pouvez même faire un suivi sur les sept derniers jours. C'est-à-dire que si vous avez observé quelque chose la veille ou l'avant-veille, vous pouvez quand même aller sur le site pour voir si vous avez un avion qui pourrait correspondre à l'observation que vous avez faite. Alors là, je suis désolé, mais parce que là, la version chrome que vous avez ne fait pas apparaître le trafic aérien. Mais vous pouvez voir beaucoup d'avions. Par contre, attention, puisque les avions militaires, eux, ne sont pas équipés de transbondeurs. Donc, si c'est un avion militaire, vous ne le verrez pas avec cet outil. Et donc, on a les informations faites du vol en question. On peut savoir quel vol c'est. C'est un vol en partant de l'Espagne, d'Italie, etc. On peut tout savoir. Son altitude, sa vitesse... La compagnie aérienne, le nom du pilote... Donc ça, c'est Flightradar 24, c'est ça ? Flightradar 24, effectivement. Et c'est un outil gratuit. En tout cas, si vous voulez remonter sur les sept derniers jours, vous n'avez pas besoin de prendre l'abonnement. Par exemple, c'est l'outil que j'ai utilisé pour régler le cas de Sao Paulo. D'accord. Ce fameux objet, tu sais, dont on a parlé, qui a traversé le ciel avec un hélicoptère. Et c'est grâce à Flightradar 24 que j'ai pu repérer un appareil qui correspondait en tout point à l'observation qui avait été faite. Je parlais des satellites tout à l'heure. Justement, il y a un site pour les satellites aussi, c'est ça ? Alors, effectivement. Il y a un autre site pour les satellites. Alors là, les satellites, c'est beaucoup plus long. C'est un site qui s'appelle Even Above, qui est un site également gratuit. Puisqu'encore une fois, on peut faire de l'échologie pour pas trop cher. Alors, c'est un site qui va recenser l'ensemble des satellites. Et ce qui est très intéressant, alors après, je vous incite bien sûr à aller vous perdre un petit peu dans les menus, mais vous pouvez voir très précisément la trajectoire du satellite au-dessus de la France avec les heures de passage. C'est un outil qui nous a aussi souvent aidés pour régler des cas et qui est très, très, très utile puisqu'il permet, par exemple, l'ISS où les Starlink sont recensés dans cet outil. Et ça permet quand même de résoudre beaucoup de choses. Alors, mis à part les Starlink, globalement, les satellites ont toujours à peu près la même trajectoire. Et puis surtout, la même apparence dans le ciel. C'est-à-dire qu'on a l'impression de voir une petite étoile qui bouge assez rapidement, mais pas plus que ça. L'ISS, par contre, c'est un petit peu plus... C'est massif. C'est un peu plus gros. On arrive à le repérer un peu plus, quoi. Et puis au bout d'un moment, elle disparaît, en fait. Moi, j'ai des mecs qui me font signe dans l'ISS. Quand je les regarde, ils me font signe. J'ouvre la fenêtre. Avec une petite jumelle de théâtre. Quand tu es là... Il te lance des trucs. Il me lance des trucs. Il me dit, tiens, je t'envoie une pièce. Autre chose, il y a aussi un site d'astronomie que tu voulais évoquer. Ah, j'ai plus de son. Ah, on n'a plus de son pour Pascal. Pascal, je t'entends plus. Ah, ça y est, on t'a retrouvé. Oui, je disais, le troisième point, parce qu'encore une fois, vous enlevez les avions, vous enlevez les satellites. Le troisième point qu'il faut vérifier, c'est ce qu'il y avait dans le ciel au moment de l'observation. Et ça, vous avez le logiciel Stellarium qui vous permet de le faire. C'est un logiciel d'astronomie, encore une fois, gratuit. Vous m'entendez ? Oui, bien sûr, très bien. Ah, pardon, excusez-moi. Voilà, comme je pensais voir le site. C'est un logiciel d'astronomie qui s'appelle Stellarium, qui est extrêmement précis, puis en plus, qui est très joli et qui vous permet, là encore, de revenir en arrière, c'est-à-dire de pouvoir vérifier ce qu'il y avait dans le ciel à une heure précise sur une période très longue. Vous pouvez même remonter à plusieurs années. Donc voilà. Alors, ce sont des outils pédagogiques qui sont faits. Bien sûr. Qui sont ludiques. Donc, je invite bien sûr les auditeurs de BTLV, lorsqu'ils voient quelque chose, d'utiliser déjà ces trois outils. pour pouvoir déjà procéder à des vérifications basiques et d'usage. Eh bien, écoute, très bonnes infos. Donc, flyradar24.com.com, si vous préférez, eventsabove.com aussi, ou encore stellarium-web.org. Trois outils qui vous permettront peut-être bien d'avoir des informations. C'est balancetalanternethaïlandaise.com. Bon, écoute, merci Pascal d'avoir été clair et précis, encore une fois, comme tu le fais à l'accoutumable. Si vous aimez sur BTLV, sur ses observations, allez faire un tour sur Maybeplanet. Vous en saurez plus si vous aimez le dossier UFO. C'est 24 heures sur 24. Merci Pascal. On te retrouve bientôt. On t'embrasse. Ciao. Appelez maintenant la libre antenne BTLV au 01 86 22 21 20. 01 86 22 21 20. Et je rappelle que, comme tous les lundis, nous sommes en direct totalement gratuit et en clair sur Facebook, YouTube et Twitch. Alors, vous pouvez nous rejoindre maintenant sur le nouveau réseau social que nous avons mis à votre disposition pour regarder les lives. C'est Twitch, donc on l'a ouvert il n'y a pas longtemps. Vous pouvez vous y abonner. C'est totalement gratuit. L'occasion vous sera donnée d'avoir toutes les infos concernant les lives que nous vous proposons le lundi, le mercredi. Et puis, exceptionnellement et exclusivement sur Twitch, le vendredi à 15h avec une petite revue de passe que j'ai le plaisir de vous présenter avec François Desmiers. Sur Facebook, partagez. Sur YouTube, mettez des pouces bleus. Et vous pouvez également partager sur Twitch. On va continuer avec David Gallet qui est notre guest star ce soir. Et Joshua Fkeller avec François. Invité, ça sera bien déjà. À quoi ? Invité. Non, non. Tu ne peux pas. Non, non. Tu es une guest star, monsieur. D'ailleurs, tellement star qu'il y a un livre qui arrive bientôt là. Oui, le 22 avril. Absolument. Ça va s'appeler le Paranormal en question aux éditions de L'Opportin. Merci de me faire, de me laisser faire ma petite pub. Non, mais c'est important parce que tu vas venir nous le présenter d'ailleurs sur BNTV. Avec plaisir, avec grand plaisir. Non, non. C'est un bouquin qui m'a... Tous ces sujets-là me passionnent. Evidemment, j'ai beaucoup de... Comment dire ? Je suis toujours très sceptique, moi, concernant plein de sujets. Et c'est vrai que quand on étudie l'histoire des sujets, que ce soit le spiritisme ou toutes ces choses-là, on s'aperçoit quand même qu'il y a eu pas mal d'escroqueries dans l'histoire. Il y en a même eu beaucoup. Ben oui. C'est toujours très amusant de les connaître. Puis on s'aperçoit aussi qu'il y a une petite proportion de phénomènes qui restent totalement inexpliqués. Et ça, c'est vraiment passionnant. Donc voilà, j'explique un petit peu tout dans le bouquin. Alors j'explique rien du tout. En réalité, je fais le tour des phénomènes dits inexpliqués ou paranormaux. Et puis j'explique ce dont on a trouvé comme explication tout à fait rationnelle ou historique. Et puis d'autres où, effectivement, je laisse des points d'interrogation. Un bouquin qui vous sera présenté, bien sûr, sur Betelvet. Puis la semaine prochaine, il y aura un nouveau dossier sur les mystères de France avec David Gallet. Ce sera l'occasion d'en savoir plus sur les apparitions mariales. On accueille Muriel qui est avec nous. Bonsoir, Muriel. Bonsoir. Bonsoir. Petite Muriel. Petite te vois là, Muriel. Bonsoir. Qu'est-ce qui vous arrive, Muriel ? Il se passe quoi ? Vous êtes intimidée ? Je pense que je parle assez fort. Ah oui, oui, oui. Muriel. Vous m'appelez d'où, Muriel ? Écoutez, en Paca, on va dire. En quoi ? En Paca. En Paca. En Paca. En Paca. En Paca. Provence. Là où il y a Marseille aussi. D'accord. Oui. J'ai bien compris, Monsieur Gallet. Donc, Muriel. Dites-moi, qu'est-ce qui vous est arrivé ? Vous avez vu quelque chose d'assez particulier dans votre jardin ? En tout cas, dans la même période, effectivement. Donc, c'était vers 1977. Oui. Donc, j'étais encore enfant. Oui. Et le soir, il commençait à faire nuit. Et dans la maison, j'avais mes frères et soeurs et ma famille qui étaient en bas dans la cuisine. Et je suis montée à la fenêtre de la chambre de mes parents. Et je m'y suis posée pour regarder. Et j'ai eu la surprise de pouvoir observer fort longuement. En prenant vraiment tout mon temps. Un objet qui volait bas. Très bas, d'ailleurs. De quelle forme ? C'était dans la plaine d'Alsace. L'objet qui volait donc horizontalement du sud vers le nord. Donc, la fenêtre de la chambre de mes parents était face au Vosges. Et ce que j'ai vu, en fait, ce sont des grosses potes de lumière qui s'allumaient les uns après les autres. Donc, on va dire de la gauche vers la droite. En même temps que l'objet avançait de la gauche vers la droite. C'est-à-dire du sud vers le nord de la plaine d'Alsace. Oui. Avec un intervalle parfaitement régulier et une distance parfaitement régulière entre les lumières. Donc, c'était normalement bas. Il n'y avait aucun bruit. C'était donc vers les années 77. Et c'est finalement actuellement avec les recherches qu'on peut faire sur Google Maps que j'ai pu regarder à peu près ce que pouvait être la distance. Que ça soit très approximatif. Et c'était absolument gigantesque. L'objet était très, très, très grand. Alors, ça pourrait être de l'ordre d'un village, d'une zone urbaine comme un village. Attendez, attendez, attendez. De plusieurs kilomètres, quoi. Ce que vous avez vu avait la taille d'après ce que vous avez pu observer après sur Google Earth quelques 40 ans plus tard, même 50 ans. Enfin, oui, 77, 40 ans. En termes de voir les mesures à peu près, oui. Ah oui, quand même. Donc, c'est énorme. Donc, vous avez vu ça. Oui. Quelle forme ça avait d'après votre... Alors, ça n'avait pour moi aucune forme si ce n'est ces lumières clignotantes qui étaient donc toutes sur une ligne horizontale et qui avançaient toutes donc toujours du sud vers le nord de l'Alsace. Donc, c'est une ligne de lumière. Il n'y avait pas forcément un objet physique sur lequel étaient posées toutes ces lumières. Peut-être. Mais est-ce que j'étais épée... La personne que j'ai vu tout à l'heure... Excusez-moi, parce que là, vous me donnez plein d'informations. Moi, j'ai besoin d'avoir de découper un peu tout cela parce que... Et de comprendre. C'est-à-dire que vous voyez quelque chose dans... Donc, chez vos parents, devant les Vosges, qui ressemble... En fait, qu'il y a une multitude de lumières qui s'allument les unes après les autres. Et donc, si c'est un village, ça veut dire que de votre oeil gauche à votre oeil droit, ça devait faire... ça a occupé tout l'horizon, en fait, c'est ça ? Non, alors pas dans... avec la distance... Oui. Alors, je dirais qu'il devait y avoir entre 10 et 15 points de lumière, les uns derrière les autres, sur cette ligne horizontale. Oui. Ça n'a pas occupé la totalité de l'espace parce que c'était loin. Ah, d'accord. Vraiment, ça me semblait loin. Et par rapport à la ligne des Vosges, c'était au-dessus ou en-dessous ? C'était en-dessous. Ah, c'est en-dessous. Je pense que c'était en-dessous. Donc, ça volait très bas. Au niveau du... Par contre, c'était au-dessus de la signe des arbres. Bon, après, il y a une route, il y a la voie ferrée, etc. Et à mon avis, c'était au-delà de ça. Donc, c'était vraiment très, très grand. Vous seriez capable d'en faire un dessin, quelque part, ou pas aujourd'hui ? Les spots de lumière étaient tous blancs. Il y a vraiment un intervalle régulier. L'objet volait très... enfin, la chose volait très lentement. Et quand vous me demandiez si ça occupait tout l'espace, non. Parce que j'ai vraiment... Quand je disais que j'ai vraiment eu le temps et pris le temps de regarder passer l'objet, ça a quand même pris quelques très longues secondes. J'ai vraiment eu le temps de regarder, de me demander ce qui se passait, ce que c'était. Alors, comment il a disparu ? Parce qu'en fait, vous voyez quelque chose qui va tout doucement, qui occupe quand même votre champ de vision. Et ça s'arrête comment ? Alors, ça ne s'arrêtait pas, puisque l'objet volait. L'objet volait du sud vers le nord. Non, mais l'observation, je veux dire. L'observation, elle s'est arrêtée comment ? Disparue sur le horizon. Par les arbres qu'il y avait sur le côté droit. D'accord. En fait, derrière les arbres. C'est parti. Et après, je ne voyais plus, puisque ça volait quand même très bas. Et il y avait quand même les arbres qui masquaient. Donc, c'était difficile de voir au-delà de ça. Vous vous souvenez exactement à quelle hauteur c'est ? Parce qu'il s'avère que je connais bien la région. Je suis né à Colmar. Donc, ça peut peut-être m'aider si vous regardiez en direction d'où ? À peu près. Alors, les quartiers sud de Colmar. Quartiers sud de Colmar. Non, parce que vous avez dit que vous regardiez en direction des Vosges. Oui. Vous avez les quartiers sud de Colmar qui sont en face des Vosges. D'accord. Ok. Ok. Ça me parle. La fenêtre de la chambre de mes parents était vraiment pile en face de la ligne des Vosges. D'accord. Et alors, moi, encore une fois, là, c'est quelque chose qui me... Non, je cherchais si dans le coin il y avait... Ça ne vous dérange pas que je parle. Non. En fait, c'est ça, ce mec s'en fout. Non, mais je cherche si dans le coin il n'y a pas des choses. Tu sais, j'ai un souvenir, il y a pas mal de villes où tu as des installations industrielles avec des lampes assez hautes ou des trucs... Oui, là, ça bouge. Oui, là, il bouge. Non, non, mais bien sûr, je sais que ça bouge. Moi, ce que je trouve intéressant dans votre témoignage, Muriel, c'est... Effectivement, c'est la taille du truc, quoi. C'est gigantesque. C'est gigantesque. C'est gigantesque. Et est-ce que, encore une fois, c'est un peu comme je demandais tout à l'heure, je ne sais plus à qui, est-ce que vous y aviez la sensation que c'était... Parce qu'un objet, ça a une densité. Cette densité, on la sent. Vous voyez ce que je veux dire ? Ce n'est pas une lumière. On sent qu'il y a quelque chose entre les lumières de matériel. Est-ce que vous avez senti ça, vous ? C'était impossible de voir quoi que ce soit. Parce qu'à part ces flashs de lumière, le ciel était déjà tellement sombre qu'il aurait été impossible de voir quoi que ce soit, d'autant moins qu'en connaissant la plaine d'Alsace, il n'y a aucun éclairage, je dirais, entre la plaine et les Vosges, et des villes d'un village à un autre. Il n'y a pas d'éclairage qui aurait permis de voir ce qui volait à cet endroit-là. Vous dites des flashs ? En fait, ça clignotait ? On pourrait dire ça, mais enfin, ce que j'ai vu, c'était un point de lumière, le suivant à droite, le suivant à droite, le suivant à droite, une dizaine, une quinzaine comme ça, qui avançait toujours sud-nord, et avec un espace parfaitement régulier entre chaque flash de lumière. C'était très organisé. C'était très organisé. C'est-à-dire qu'on voit chaque lampe s'allumer petit à petit, l'une après l'autre ? Non, non, il n'y a qu'une lampe. Impossible. D'accord. C'est impossible. Si vous faites du dessin en perspective, à partir du moment où vous avez des cimes d'arbres, la route était d'une part suffisamment loin. Ah oui, non, non, je ne dis pas du tout que c'était la route, j'essaie de comparer par rapport à des éléments de... D'accord. Mais par contre, l'objet qui volait était vraiment bas, comme il était loin, enfin voilà, ça donne différents paramètres entre la hauteur et la distance, et le seul paramètre juste correct et qu'on peut quantifier, c'est son déplacement du sud vers le nord, c'est-à-dire sur une ligne horizontale, de gauche à droite. D'accord. Est-ce que ces lumières, vous aviez la sensation que ça éclairait la cime des arbres ? Pas du tout. Pas du tout. Non, 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 c'était trop loin. Il y a d'autres témoins que vous, à l'époque ? Eh bien, alors, je suis redescendue, j'ai vu ça, donc j'étais vraiment surprise. Qu'est-ce qui se passe ? J'ai redescendue, et en fait toute ma famille était très... dans des conversations très et très animées, très joyeuses, dans la cuisine. j'ai dit, je viens de voir un truc bizarre, personne ne m'a écouté, personne ne m'a entendu. D'accord. Dommage. Et c'est vrai que, ensuite, j'étais attentive, par contre, à... Est-ce qu'on va entendre quelque chose à la radio ? Est-ce qu'il y aura quelque chose à la télé ? Il n'y a rien eu. Il n'y a jamais rien eu. Et vous aviez quel âge, à l'époque ? Vous nous aviez dit que vous étiez enfant, mais... On ne va pas calculer, ne vous inquiétez pas. C'est 11 ans. Le problème, c'est que, vous savez, quand des choses remontent si loin... Oui, bien sûr. La vie fait qu'on laisse filer tellement de choses. Alors que je sais, aujourd'hui, dans ma vie, qu'effectivement, il y a plein de points de repères qui, aujourd'hui, je sais, qui construisent ma vie, par contre d'autres choses. Je m'appelle ça la vie de coïncidence que vous voulez. Et je sais qu'à un moment donné, il y a des choses qui sont parfaitement parlantes, et même éclairantes, y compris pour du plus. Alors, si je vous comprends bien, Muriel, vous diriez que, finalement, cette observation n'a rien du hasard ? C'est-à-dire que vous avez la sensation que ça fait partie d'un process de choses qui vous arrivent, c'est ça ? Je pense, oui. D'accord. Ce qui me permet de dire ça aujourd'hui, c'est que, dans la même période de temps, alors je ne sais plus si c'était... Je crois que c'était un peu après. Je ne sais plus exactement. Je ne saurais plus dire si c'était un peu avant ou un peu après. Un matin, mon père nous appelle. Il est venu voir dans le jardin. Donc, on va le rejoindre dans le jardin. Et il avait une jolie pelouse. Vous savez que les Alsaciens... Mon père n'est pas Alsacien, mais... On est toujours très soigneux sur... Voilà. Donc, il avait un très beau jardinage, un très beau jardin et tout. Et puis, il était très interloqué par que... Il nous a montré, il nous a appelé pour regarder. Il y avait des plaques de gazon brûlés. Plusieurs, trois, quatre, je ne sais plus exactement. Pas très grandes, à peu près 40 cm, 50 cm. Sur la pelouse. Voilà. Voilà. Quelque chose comme trois mètres des portes-fenêtres. Et ça arrivait des années après, évidemment ? Non, dans la même période de temps. Ah, dans la même période. D'accord. Genre le lendemain ou des mois plus tard ? Je ne sais plus. Non, mais c'était... Je ne saurais plus dire exactement. Mais depuis Muriel, il vous arrive toujours des choses ? Absolument. D'accord. Ah oui, donc maintenant, vous avez un chemin de vie qui est finalement parsemé de ce type d'observation, de ce type de trucs extraordinaires, en fait, c'est ça ? D'émerveillement, tout à fait. D'accord. Et vous le vivez bien ? Ah oui. Ah oui. Bon, mais tant mieux. Quelque chose là, oui. Je trouve ça extraordinaire. Ah oui. Je suis très curieux. Mais vous faites quoi comme métier, Muriel ? Peu importe. Dommage. Je... Comment elle t'as mis un vent, là ? Oui. Mais je suis... Oh, comment vous l'avez mis, vous l'avez mis un vent ? Non, je suis très curieux. Justement, quand on a ce chemin de vie, je... Voilà, on peut tout être, évidemment. Justement, oui. Justement. Justement. Il y a d'autres choses qui sont... Excusez-moi. Je suis... C'est un peu troublant, tout ça, mais... Bon, non, mais l'important, c'est que vous le viviez bien, quand même. Parce que... C'est un mystère de plus. Quand on vit tout cela, c'est assez... En tout cas, merci Muriel de nous avoir livré ce joli témoignage concernant cette observation de 1977, un village au-dessus des Vosges, ou en tout cas, dans la ligne d'horizon des Vosges. On vous embrasse et prenez soin de vous. Appelez maintenant la libre antenne BTLV au 01 86 22 21 20. 01 86 22 21 20. Magnifique. 01 86 22 2 1 2 0, mesdames, messieurs. C'est le numéro de téléphone que vous allez pouvoir proposer. On va décoller. On va décoller. Roger, BNC aux portes. Donc, voilà, on va décoller. Vous pouvez nous contacter, laisser un message, bien sûr. Si on ne répond pas, parce qu'en fait, Samuel, il parle fort, mais il ne répond jamais. Donc, il n'y a aucun problème au standard. Et puis, vous pouvez également nous envoyer un petit mail à rédaction-bthlv.fr. L'homme, l'homme qui répond, il est toujours fidèle au poste. Vous le savez. On dit pas Roger. On dit Roger. C'est Maïam. Non, c'est... Attendez. C'est mieux que ça. C'est SVP 11 11. On retrouve à SVP 11 11. Ceux qui ont moins de 50 ans, ils ne savent pas ce que c'est. Ah non, ils ne savent pas ce que c'est. On retrouve notre ami François Desbiers. SVP. Je vous reçois. Magnifique SVP 11 11. Alors, qu'est-ce qui se passe sur la toile ? Eh bien, il y a Maureen qui... Il y a beaucoup de discussions autour du trianon à Versailles. Et vous voudrez savoir si Jocelyn avait prévu de faire une émission sur le trianon et Versailles. On l'a déjà fait, on l'a déjà fait. Elle est dans les archives de Bataille V. Elle est dans les archives de Bataille V. Vous tapez François Desbiers. François Desbiers. Jocelyn F. Keller dans la loupe et vous avez toutes les émissions. Alors, ça doit s'appeler les fantômes du trianon. C'est ça. Ou de Versailles. Les deux anglaises à Versailles. Oui, les deux anglaises de Versailles. Je crois que ça. Oui. Il faut chercher. Tout à fait. On nous demande de parler du musée de Camando. Alors, je ne sais pas ce que c'est. C'est à Paris. Visiblement, il y aurait peut-être des fantômes à vérifier. Non, mais alors ça, c'est très important. Non, mais François, tu mets le doigt sur quelque chose. Si vous avez des idées d'émissions, si vous avez des idées de mystères, si vous avez des informations concernant des lieux qui auraient été le théâtre de dossiers inexpliqués, de mystères, etc. Alors, n'hésitez pas à nous en faire par rédaction à rebasebtlv.fr. Musée de... Comment vous écrivez, musée de... Camando. Camando. C'est A-M-E-N-D-O. C'est A-M-E-N-D-O. Je le connais, mais... C'est le musée de Camando, oui. C'est le musée des arts décoratifs. Et c'est dans... Il a été ouvert entre 1911 et 1914 par René Sergent. Ok. Autre chose ? Voilà. Oui, bien sûr. Il y a Benjamin qui dit, je rêve de voir des trucs chelous, mais pas un reptilien ni un fantôme. Comment on fait pour voir des trucs irrationnels ? Ok. Vous voyez, un mec dans la rue sans masque aujourd'hui, c'est irrationnel. Vous voyez, par exemple. Ça, c'est quelque chose de paranormal. On peut en faire une émission. Les dossiers d'expliquer du Covid. La question, c'est quoi ? C'est comment trouver des gens, voir des gens irrationnels, c'est ça ? Oui, c'est ça. Des choses irrationnelles. Ah, des choses irrationnelles. Il faut aller à l'Elysée ou à l'Assemblée nationale. C'est un peu ça, donc voilà. Allez, mon François continue. Il y a Karim qui se plaint. Le 8 décembre, j'ai écrit un lien par mail sur la boîte de la rédaction. Suite à la reprise à l'antenne, mon message autour des lumières chiliennes. Personne ne m'a répondu, donc il faut réitérer son message. C'est bien parce que François, il se flagelle tout seul. En fait, il est en train de dire qu'il n'a pas répondu. Vous m'avez envoyé un message que j'ai totalement ignoré. Non, vous pouvez réitérer et me renvoyer le mail. Je ne voulais pas être méchant, mais la preuve qu'on répond au mail, c'est que ce soir, il y a quand même pas mal de gens qui passent à l'antenne. C'est vrai. Sacré Francesco, le mec se rattrape toujours aux branches. Allez, un dernier. J'avais prévu, je fais l'humour en cascade, tu sais. L'humour en cascade. Le dernier, c'est François, on t'attendait pour 19 heures. Oui, c'est ça. Donc, autre chose. Allez, le dernier. La première fois que j'ai eu passé l'ISS, ça peut faire penser à un ovni. Surtout avec les perturbations atmosphériques, on a l'impression de zig-zag. Oui. Merci François. Non, ça suffit. Arrête-toi. On va avoir Fabrice quand même. Fabrice qui est là et qui voulait nous parler de ses orbes. Fabrice, bonsoir. Bonsoir. Ravi de vous acquérir. Je suis content de m'en prouver parce que c'est le deuxième épisode. Oui. Alors, on n'a failli pas vous avoir la semaine dernière. On ne vous a pas eu d'ailleurs la semaine dernière. Je crois que c'était ça. Il y a eu un phénomène paranormal. En fait, j'ai reçu les messages à 22h15. Oui, arrêtez. C'est bon. Vous n'avez pas allumé votre téléphone. Ne me la faites pas à l'envers. C'est bon. Ah non, je vous assure. Je travaille un petit peu dans le métier. Non, je ne fais jamais à l'envers. Bon, dites-moi Fabrice. Alors, vous, vous avez photographié des orbes. Je crois que c'est ça. Alors, en fait, oui. Ce n'est pas vraiment moi. C'est une amie qui a en fait placé un dispositif en fait de système de photographie. Donc, il photographie en fait des mouvements. Alors, je vous explique l'histoire. En fait, elle photographiait un voisin qui l'embêtait. Qui ratait derrière sa porte et tout. Et en fait, elle en avait marre. Donc, elle voulait savoir exactement ce qui se passait. À quel moment, en fait, cette personne-là se manifestait. Et au moment où en fait, donc cette amie venait devant la porte parce que ça photographie tout. Donc, en fait, elle rentrait du boulot. Elle s'est photographiée directement. Mais au moment où en fait, elle s'est photographiée, vous avez les photos que je vous ai envoyées. Il y a en fait une sorte de petite orbe blanche qui apparaît. Donc, sur le coin, en fait, effectivement de la porte. Alors, la photo est de mauvaise qualité. Je vous explique pourquoi. Parce qu'on n'a pas réussi à extraire les photos de cet appareil-là. Vous avez photographié l'écran. Voilà, on comprend tout de suite la qualité. Donc, si vous voulez, en fait, on n'a pas réussi à sortir les photos de cet appareil-là. Donc, du coup, ce que j'ai fait, comme il y a un écran LCD dessus, j'ai pris la photo avec mon téléphone. Et donc, j'ai flouté le visage de mon amie parce qu'elle ne voulait pas être connue. Et donc, du coup, j'ai essayé par quelques petits filtres sous Photoshop de mettre en avant, en fait, effectivement, cette orbe. Et alors, ça ne s'est pas produit tout le temps parce que j'ai... En fait, là, actuellement, je vais reposer la question ces derniers temps si, en fait, les photos qu'elle a eues présentaient encore cette petite orbe, donc ce petit voile blanc. Elle m'a dit que non. Alors, moi, je pensais, en fait, au départ au reflet or non, puisque par rapport à la configuration de la porte, il ne peut pas y avoir de reflet. Ou du moins, l'appareil n'aurait pas pu prendre de reflet puisque c'est un système qui se fixe, vous savez, sur les oeilletons des portes. Comme quand on regarde quelqu'un qui sonne, quoi. Et donc, voilà, on n'a pas trop d'explications parce qu'en fait, vous voyez, le coin, c'est un coin qui n'est pas éclairé par le soleil. Alors, en fait, vous avez la photo qui montre, à un moment donné, le reflet de soleil qui arrive de la gauche. Donc là, il y a une sorte de, comment dire, de fenêtre. Et ce coin-là est ombré. Donc, bon, moi, qui a travaillé déjà dans la vidéo et un petit peu fait de photo, je me suis dit, tiens, c'est quand même bizarre. Alors, je ne sais pas si vous voulez avoir votre avis, savoir ce que vous en pensez. Alors, moi, je ne suis pas un spécialiste, effectivement, mais c'est quelque chose qui apparaît sur la photo. Alors ça, qu'est-ce que c'est ? Moi, je me souviens juste une chose. Un jour, la première fois, je crois, ou la deuxième fois que je suis allé à Fougeray, effectivement, on était dans un des... au premier étage, je crois, et à un moment donné, sur la gauche, il y a un petit renfoncement qui ne donne sur rien. Il y a un petit boyau qui... Et comme ça, je dis à un de mes collègues, je lui dis, tiens, photographie-la. Et on n'a rien vu sur l'instant. Et quand on a développé la photo, on a vu une forme blanche, un peu vaporeuse, etc. Mais alors, qu'est-ce que c'est ? Je vais vous dire une chose, ça peut être un reflet sur la caméra, ça peut être un truc... Il y a des tonnes d'explications. 99% des cas, on trouve une explication. Ça peut être un moustique, ça peut être un reflet, un flair, etc. Tout un tas de choses. Là, pour être très honnête, sans vouloir vous blesser, c'est pas flagrant, quoi. Et puis surtout, ce qu'il faudrait, c'est avoir des vidéos ou des photos. Non, mais d'autres moments pour voir s'il n'y a pas un problème avec la caméra. Tout simplement, une tâche sur l'objectif ou quelque chose comme ça. Est-ce que c'est pas arrivé en prenant d'autres lieux dans la maison ? Est-ce que finalement, cette tâche blanche, elle apparaît pas partout ? Est-ce qu'elle apparaît pas dans d'autres circonstances ? Est-ce que vous avez essayé de photographier d'autres endroits dans la maison ? Non, en fait, effectivement, non, elle ne l'a pas fait parce que c'est un système qui se fixe directement sur un œil tourne-porte. Alors, effectivement, c'est vrai qu'on n'a pas eu l'idée, moi, je n'ai pas eu l'idée de lui dire, en fait, de photographier ailleurs. Ça, c'est vrai. Mais c'est ça qui est vachement important, vous savez. Quand on parle de choses un peu extraordinaires, on est les premiers à être intéressés à cela. Mais avant d'aller, je dis toujours, 90% des choses sont explicables, c'est les 10% qui restent qui sont intéressantes à évoquer. C'est ça qui est extraordinaire. C'est ça qui est extraordinaire. C'est parce qu'il y a 10% qu'on n'arrive pas à expliquer. C'est très élégant au départ et ça devient extraordinaire quand on n'a pas trouvé la solution. Exactement. Et pour cela, il faut que vous essayiez de reprendre des photos ailleurs, etc. Parce qu'en plus, ça peut être passionnant pour vous, c'est-à-dire d'essayer de mener l'enquête pour en savoir plus. Parce qu'avant d'aller sur le côté exogène, extraordinaire, paranormal, particulier, entité, etc. Ou Orbs même. Moi, je vais vous dire une chose. Je le dis, je n'envise à... Je ne donne aucune crédibilité à l'Orbs. C'est-à-dire qu'en message depuis AdoFM, quand j'ai commencé, je connais trop l'image pour vous dire que la vidéo, la photo peut capter des milliards de choses qui n'ont rien à voir avec quelque chose de paranormal et que votre œil ne capte pas. Vous voyez ce que je veux dire ? Mais c'est pour ça que... Mais après, pourquoi pas ? C'est-à-dire que ce n'est pas parce que... Moi, c'est ce que j'envisage. Mais encore une fois, je le dis, c'est ma vérité à moi, ce n'est pas la vôtre. Vous voyez ce que je veux dire ? C'est mon sentiment à moi. Mais ce qui est intéressant, en tout cas, et pourquoi j'ai créé Betelvet, c'est parce que je n'ai pas de réponse. Et ce qu'il faut, pour essayer d'en avoir, c'est d'enquêter. Vous devriez le faire. Essayez de mettre la caméra un peu partout, prendre des photos partout. C'est intéressant. Moi, je pense que c'est moins un reflet que quelque chose qui touche l'objectif de la caméra. D'accord. Il faudrait bien nettoyer aussi l'objectif de la caméra. Peut-être bien nettoyer aussi l'objectif de la caméra quand elles sont... Avant de nettoyer, surtout, il faudrait voir quelles autres photos pour comparer avec personne, à la même heure, etc. Pour voir ce que ça peut être. Alors, ce qu'il faudrait qu'en fait, effectivement, elles fassent... Bon, je n'ai pas contact souvent avec elles. En fait, ce qu'il faudrait que je fasse maintenant, c'est qu'effectivement, elles reprennent en fait des photos. Et comme maintenant, on a la possibilité d'extraire les photos de cet appareil-là, donc du coup, on pourrait obtenir un meilleur résultat. Parce que c'est vrai que ça a été photographié d'un écran LCD, donc du coup, vous avez des stris et puis c'est vrai qu'effectivement, ça gêne un peu la photo. Alors, par contre, justement, maintenant que je vous ai en fait aussi également, que je suis en fait à l'antenne, je voulais aussi vous parler, si je peux avoir quelques minutes, de quelque chose qui m'arrivait en fait effectivement dans mon enfance. Parce que c'est pour ça que moi, j'ai toujours été un passionné de paranormal et c'est pour ça que j'adore votre émission. Une fois, j'ai été témoin en fait, pas témoin, d'une photo qui a été prise. Donc ça, c'est dans les années 80. Dans les années 80, on n'avait pas tous les appareils en fait dont on dispose en fait aujourd'hui. Et il y a une grand-mère en fait qui m'a montré une fois une photo d'un pèlerin qui était parti en fait en randonnée. Il a pris en fait une photo avec son appareil photo. Et je ne sais pas si vous avez déjà entendu des effets similaires, mais en fait, ce qui est apparu sur la photo, ce n'est pas ce qu'il voulait prendre, c'est-à-dire qu'il voulait prendre un paysage. Et en fait, à la place d'avoir le paysage, il y a une sorte de photo de Sainte Vierge, une apparition de Sainte Vierge qui est apparue en fait sur cette photo. Alors après, c'est vrai que j'ai vu la photo, j'ai été assez impressionné. On aurait pu dire, bah tiens, c'est une simple carte postale, mais en fait, ce qui n'est pas le cas, puisque moi, je voyais par rapport en fait aux, pas aux incohérences, mais en fait aux imperfections des contours et tout. Donc, on voyait que ce n'était pas une photo truquée. Et c'est vrai que depuis que j'ai vu, en fait, c'est depuis où j'ai vu cette photo-là, que j'ai commencé en fait à m'intéresser au paranormal. Bon après, il y a encore d'autres petites explications. Ça date de quand cette histoire de photo ? Dans les années 90, c'était 90-91. Donc c'était de l'argentique ? Exactement. D'accord, donc ça peut être un effet de surexposition, mais ça peut arriver. Mais c'est curieux, les histoires d'apparition de Vierge et tout ça, moi ça me... Ouais. Il faut voir, il faudrait voir la photo. Ah, la photo, vous voyez, ça serait... Il faudrait que j'essaye de convaincre la personne, parce qu'en fait, si vous voulez, moi je vais souvent en vacances en Haute-Savoie et donc c'est une personne en fait qui habite là-haut, qui m'a montré cette photo-là. Et il faudrait que j'essaye de la convaincre pour essayer de la scanner et puis vous la montrer, parce que c'est vrai que c'est quelque chose d'assez impressionnant. Et donc, si vous voulez, l'ami que j'ai là-haut, c'est une famille qui est assez ésotérique. Oui. C'est-à-dire qu'en fait, effectivement, ils croient à tout ça et donc... Alors, ce qui est intéressant, c'est souvent quand les gens ne croient en rien et quand il leur arrive quelque chose, c'est ça qui m'intéresse. Quand les gens croient, ils ont la sensation souvent de reconnaître des choses et effectivement, on peut tout voir dans tout. Mais ce qui est intéressant là, c'est que les apparitions mariales, effectivement, c'est un terrain de jeu qui nous intéresse, puisque d'ailleurs, le prochain numéro des ministères de France leur sera consacré. Et effectivement, parfois, c'est assez troublant. Et ça a été dans le monde entier. On a vu des apparitions, des choses sur les murs, des choses assez bizarres. Alors qu'on ne croit ou qu'on ne croit pas. Bien sûr. Si on est très croyant, on va voir la Vierge à partir du moment où on voit, comment dire, une silhouette féminine qui semble bienfaisante, en tout cas, qui semble, oui, donner de l'amour. Plutôt positive. Plutôt positive. Mais bon, dans les choses sur les références asiatiques ou en Amérique du Sud, par exemple, on va y voir complètement autre chose. En Afrique également. Donc, c'est assez passionnant. Oui, on voit bien qu'il y a des histoires de... Voilà, je ne sais pas ce que c'est. Alors après, bon, pour les photos, c'est vrai que la surexposition sur l'argentique dans les années 70, 80, 90, ce n'est pas un phénomène rare. En tout cas, c'est beaucoup moins rare que l'apparition de la Vierge, quoi. C'est sûr. En tout cas, moi, je veux dire une chose. Si vous pouvez récupérer cette photo, effectivement, ce serait toujours intéressant de la voir. Parce que, par exemple, c'est un peu le cas à Fatima. Les gens y ont vu la Vierge Marie, d'autres y ont vu des disques dans le ciel, en fonction de nos croyances, etc. Et il y a quelqu'un qui me dit sur Lutin et Cléry qui dit, Bob, arrête de prendre les témoignages d'Orbs si je n'y crois pas. Mais attention, moi, je ne crois rien. Je n'arrête pas de le répéter sur Betelvet. J'envisage tout. C'est différent entre croire et envisager. Au contraire, je pense que tous les chercheurs devraient pouvoir envisager. Tous les journalistes devraient pouvoir envisager. Sans forcément croire. Ce n'est pas parce qu'on ne croit pas qu'on ne peut pas envisager. C'est très important ce que je dis là. Parce qu'on me colle une étiquette parfois de M. OVNI au M. Paranormal. Moi, je ne suis qu'un journaliste. Je pose des questions. Je laisse la possibilité à tout le monde de s'exprimer. C'est ça qui est très intéressant, à mon sens. Et c'est déjà rare dans le paysage médiatique français. Mais ce n'est pas parce que je ne dis que moi, intrinsèquement, je pense que je ne donne pas beaucoup de crédibilité à l'Orbs, que ça ne peut pas exister. Je peux me tromper. Après, il faut avoir le courage de fermer certaines portes quand on sait que ça ne sert à rien de les laisser ouvertes. Parce que du coup, il faut s'intéresser à celles qui restent entre ouvertes. C'est comme la webcam de Marseille. Mais bien sûr. C'est fermé et terminé. Mais ça ne veut pas dire que tous les autres cas qu'on va découvrir sont dans le même type. Encore une fois, Bethelvet reste ouvert parce qu'il y a 10% des choses qu'on n'arrive pas à expliquer. Si je devais travailler sur les 90% des choses qu'on existe, ça ne servira à rien. Ce serait un média mainstream classique. Non, moi, j'essaie de dépoussiérer les 10%. Il y en a dans les 10%, il y a de quoi faire. Si c'était dans la croyance, ça deviendra une secte. Exactement. À partir du moment, vous êtes convaincu que c'est ça sans pouvoir apporter... Et le seul gourou que nous avons ici, il s'appelle François Desbiers. Bon, en tout cas, merci Fabrice d'être venu nous parler de cela. Donc, si jamais vous avez des infos supplémentaires, on sera toujours à votre écoute. Et surtout, même tous ceux qui sont passés ce soir, si jamais vous avez plus d'infos sur les cas que vous nous avez racontés, n'hésitez pas à nous en faire part au 0186 22 21 20. Les affranchis de l'info, c'est tous les mercredis en clair sur BTLV. Un sujet... C'est très compliqué d'un côté d'imaginer que le temps n'est qu'une illusion, mais que dans l'autre côté, on a des montres et qu'il est quantifié le temps. Chaque pensée libère une onde électromagnétique. Un grand témoin. Moi, j'ai été prisonnier de démons. Enfin, je savais que c'était des démons. Je crois que c'était des esprits, mais c'était présenté comme des esprits. Donc, il y a des textes qui parlent de l'Atlantide, de la version égyptienne. Des journalistes précis. Et c'est ce que 7 minutes 40, c'est 100 secondes. C'est ce qu'indique l'horloge de l'apocalypse. Ça a été longtemps considéré comme étant la magie noire. Et maintenant, c'est beaucoup plus considéré comme de la magie blanche, de la bienveillance. Mais pas toujours. Les affranchis de l'info, un rendez-vous à ne pas louper tous les mercredis à 19h sur BTLV. Voilà, les affranchis de l'info, c'est tous les mercredis. On vous donne rendez-vous mercredi. Pourquoi ? Parce que c'est la fin de cette libre antenne. Mercredi. Alors, cryptozoologie, Bigfoot, Nessie, Chupacabra, les sirèdes, les mermaids, tout ça, machin. On va en parler. Ça va être énorme. J'adore ce sujet, moi. Et surtout, on le fait avec Louis Chevillard, qui est un vrai chercheur, qui travaille au Musée de l'Homme, et qui nous explique depuis longtemps qu'il travaille sur ces sujets. Comme... Avelmans, comment s'appelait-il ? Oui. Ah oui, c'est... Monsieur qui a été un grand chercheur. Bernard Avelmans. Je crois que c'est Bernard. Voilà, c'est ça. Grand chercheur. Eh bien, il a repris un peu le flambeau. Il est tout jeune. Il est hyper sympa. Et ce sera une très belle émission mercredi. Monsieur Gallet, je voulais vous remercier d'avoir été avec nous. Écoutez, Monsieur Bohm, ça fait un plaisir. J'ai été ému. Un plaisir partagé, je les souhaite. Monsieur Jocelyn Fkiller, pareil. Oui. On se revoit bientôt pour un dossier. Exactement. J'ai vu déjà que vous m'avez tout envoyé. J'ai commencé à travailler dessus. J'ai travaillé. On va aller saluer Monsieur Démier, l'homme qui est envoûté. Il est là, François Démier ou pas? François Francesco? Toujours là, présent. François, d'après Jean, toujours qu'on le réveille un peu. Alors, on finit un petit tour sur les réseaux. Oui, tout le monde s'est bien régalé. Ah, super. Martin qui nous dit j'ai vécu trois observations d'ovnis et j'ai senti leur présence très très fortement avant de voir. D'accord. Il y a Freedom qui dit j'ai des photos à l'appui avec des heures où l'on voit des triangles et on fait bien la différence entre avion et satellite. D'accord. Et puis, il y a Patrick Dufresne, je suppose que c'est la personne de Marseille qui voudrait avoir un droit de réponse. Alors, il est en Vendée, il regarde Marseille, c'est ça? Voilà. Et puis, à Sinamara, à propos de Dracula, j'ai vu de près des ovnis près de son château dans les Carpathes. J'essaie de témoigner, mais personne ne me laisse parler. Ah, zut. Mais pourquoi? Faites-le sur Betelvet, rédaction-betelvet.fr. Exactement. Sans aucun problème. Merci François d'avoir été brillant encore une fois. Donc, et au sens propre comme au figuré, parce que tu avais un joli spot sur le couat de ta chevelure qui t'a fait briller. L'éclairage était magnifique ce soir. Donc, voilà. C'est la campagne. Ah non, mais tu sais qu'à chaque fois que je te regarde, tu es un peu ému. J'ai une petite larme qui coule là, je me dis quelle beauté. Mais quelle, quelle, c'est grandiose. Il irradie. Il irradie. Il irradie. Il est radioactif, regarde. Ah non, mais il est radioactif. T'es un peu ma pile nucléaire, mon François. Voilà. Bon, vous avez été très nombreux ce soir à regarder en direct. Vous allez pouvoir partager cette émission sur Facebook, mettre des pouces bleus sur YouTube et partager sur Twitch. On a été très, 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 très contents d'avoir David Gallet. Mystère, bien sûr, de France. Ça arrive la semaine prochaine avec un nouveau dossier sur les apparitions. Merci, Marielle. Merci, Samuel. On t'a bien entendu encore ce soir. Voilà, t'as une voix qui porte bien. C'est-à-dire que je me mettais à la place de David quand il parlait. Il t'entendait derrière. Il disait, oui, oui, on a parlé derrière. C'est insupportable, c'est un peu ça. Ah ouais, c'était un petit peu l'oreillette des stars de la télé. Quand on est à côté, on entend le réalisateur qui parle. Voilà, c'est que le mec, même si on lui donne pas l'antenne, il la prend. C'est ça, Samuel. C'est ça, le stagiaire. Merci, Mathis. Merci, Hugo. Ouf. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ...